Les gars, c'est que ce week-end on était à Disneyland avec Yann, on a vu les gardiens de la Galaxie 3, il y avait tout le cast du film. Tu m'avais pas dit que tu devais jouer dedans, tu avais un rôle ? Mais frère, vous fermez vos gueules. Il y a deux mois, je demande le scénar, problèmes de poste machin et tout, nananinana. Ils me disent on t'envoie le quimbou, je trouve soin de quimbou. Je le regarde frère. Au bout d'une heure, je me dis c'est une sacrée de merde, je veux en être. J'appelle Kemi. 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 Miké. Kemi Samu. Ouais. Kemi Samu. Je lui dis salut Kemi, quoi de neuf depuis Fantasia ? Le gars golerie, rire de souris. Il commence à me dire j'ai pas le premier rôle mais je pense que j'ai un truc pour toi. Je commence à me faire oui, qu'est-ce que c'est nananinana, j'avais prévu de me raser les vœux pour faire le tronc d'art nananinana. Je raccroche, au final, je joue une petite étoile dans le plan numéro 2. Hé, mais vous fermez vos gueules. C'est incroyable ! Incroyable ! Oh ! Il en rajoute, il en rajoute. Le tronc d'arbre, je lui dis. Le tronc d'arbre, c'était pas... Ensemble, on était bon. On a rien entendu mais t'as été exceptionnel. Vous avez entendu la merde. Ah vous aviez pas le son, c'est pour ça. Extraordinaire. Bon, bah écoute, ça n'a pas régalé à Roi Derof. Ils n'ont pas entendu mais j'espère que vous évidemment ça vous a régalé. Et on est partis pour se récap. Je viens de dire Yann qui je l'avais trouvé un peu en dessous. Aïe, 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 aïe. Putain, je faisais tout pour pas regarder Gigi ou vous voyez nous dans les yeux parce que ça partait. Et c'était en direct ! C'était en direct ! On a répété, on a répété mais bon. C'était... Ils ont été bons. One shot, évidemment. La vanne, quoi de nôtre depuis Fantasia. C'est de Gigi. Attends, t'as écrit. J'ai écrit, j'ai gratté la ligne. Comment ça va Genius ? Bah ça va vieux, un mardi à ce beau plateau là. Oh celui-là. Chaque fois je suis mardi. Brancardier. Voilà. Brancardier, peintre. C'est mon après-être paddle. Je suis mon frère qui te couche d'enduit, s'il te plaît. Il y a un petit truc. Bertramin m'a fait tu me servir Anne-Bargarita. Toi, t'es un enculé. Mais c'est rare, le all white comme ça. All white, c'est vrai. Mais ça rend pas mal. Non, non, ça te va très bien. Il y a différents clintes en plus. Il y a du blanc cassé, du blanc craig. C'est bon, on a fait paddle. On a joué ce matin, donc voilà. Contenant, comme chaque mardi. Pas été brillant brillant ce matin, mais bon. Et surtout des bas. Pas mal de bas, mais bon. Pas mal, pas mal de bas, effectivement. Rof, comment ça va ? Pas mal de bas. Il se trouve que j'ai dormi une heure et demie cette nuit, donc je suis au bout de ma vie. J'ai un petit peu la voix de Bernard Lavillier. D'accord, tu veux nous dire pourquoi t'as dormi une heure ? Attends, on respecte Bernard Lavillier ici quand même. Bernard Lavillier. Très belle chanson des Fatal Picard. Fatal Picard, effectivement. Il se passe des choses. Bon, bah... Tu sais, quand tu veux... Je lance une perche, il la saisit si il veut. Moi, ça me regarde plus. Si j'ai un conseil à te donner, ne la saisis pas. Voilà, pour avoir un peu échangé avec toi. Pour moi, ça peut être intéressant de généraliser le truc. Imagine, il est tard, tu dois te coucher. Et là, quelqu'un te dit, si tu veux, c'est maintenant. Tu fais quoi ? Mais qui ? Quelqu'un ? Où ? Comment ? Tu veux savoir plus que ça ? Ça manque de contexte. Maintenant quoi ? Ça manque de contexte. Faire quoi ? J'ai pas la règle. Quel gamin ! Mais où ? Où ? Il faut que tu sortes de chez toi ? Ah oui. Faut que j'aille à 25-30 minutes. Et c'est à quelle heure ? Il est 2h30, 3h du matin. Non, frère, c'est à 14h encore. Mais non, 2h, c'est bon. Bon bah, moi, j'y suis allé. J'y suis allé. Ça manque de contexte. Ça manque de contexte. Mais bon, ça valait le coup. Vas-y, vieux, déballe un peu, là. Allez, vieux. Ça valait le coup, mais... C'est du sexe. C'est bon, j'ai. Ah, c'est bon, j'ai. Oh, il a. Il a. Tu n'aurais pas du temps de cette perche. Parce qu'on peut, pour moi, résumer cette histoire-là du sexe, je trouve ça un peu rédhibitoire. Enfin, pas rédhibitoire. Triste. C'est plus que ça. Bien plus que ça. C'est plus que ça. Mais hier, c'était quand même particulièrement du sexe. C'est une fusion de deux corps. Ah, d'accord, j'ai. Bref, t'as pas beaucoup d'orbi, t'as été à chier au panel, t'as refait une petite sieste d'une heure, tu seras à chier ce soir, c'est merveilleux. Ouais, mais faut assumer. Il a pas beaucoup d'orbi, il a le casque rayé, on a pas vu. Oh, les casques bleus ! Non, il est rouge, là, tu vois. Oh, la poudre. Bon, le gland, c'est le gland. C'est le gland. Oui, là, on était sur cette métaphore. Ok, ok. Je te dessine si tu veux. Jiji, comment il va ? Très bien, très bien, très content. Prés jeune de folie là, c'était extraordinaire. J'étais ici hier aussi parce que j'ai tourné une publicie d'Ad. Oui. La panie de Alex Masson T'as vu dans le couloir, t'étais là. Ok, on en fait une deuxième, ça tourne ! J'étais là, mais gros. J'ai plus d'épaule, quoi. Je devais exploser une porte et tout. C'était incroyable. Petite pub pour Chronicles, je sais que je t'excite beaucoup. Et on a passé le week-end ensemble avec Yann et puis avec Max aussi, une partie du week-end évidemment, fin du samedi en tout cas. Oh, marrant, non ? Non, c'était très drôle. C'était très drôle. 4-5 heures, quoi. Jean-Michel pour les degrés, quoi. J'ai lâché honteusement. Honteusement. Alors que le soir, on aurait pu aller faire une petite tour de la terreur à 1h du matin ensemble. Mais bon, bref, ça c'est encore une fois méditer. Nous, on l'a fait. J'ai passé un bon week-end et c'était très cool. Sache que si j'étais resté, je n'aurais pas fait la tour de terreur, j'étais vraiment pas en état de faire ça. Bah, sache qu'on a mangé, buffet à volonté, il y avait un aller-retour de plus. Et je parle bien de l'ascenseur. C'est terrible, c'est e-bush partout, le man à côté de moi. T'as parlé à Vin ? Comment ? Vin Diesel, tu lui as dit un petit peu ou deux ? Bien sûr, j'ai parlé. C'est vrai qu'on vous en avait parlé, je croyais un peu. Oui, on en a parlé un peu. On a vu les acteurs, Chris Pratt. J'ai eu un high contact avec Chris Pratt. Moi, j'ai beau juste... C'est tout. Moi, je sais. Je sais. Ça m'étonnerait. Si, si. Après, il est sub-tier-3 à ma chaîne. Le frère. Après, c'est pas une compète. C'est pas une compète. C'est pas une compète. Mais t'as gagné. Donc, voilà. Bon week-end, du coup, pour J. Bah, Yanou, tu vas pas raconter la même. C'est ouais, donc on peut passer tout de suite à Erwan. Mais au-delà de ce week-end. Tu vas bien ? Je vais très bien, parce que j'ai passé un super week-end. C'est trop bien, c'est trop bien. Petit teasing du react de ce soir, je crois. Je peux tiser ce soir. Mettez un marque-page. Ce soir, parce que le 31 mai, vous savez que... On a un Janus des grands jours. Il est venu habillé en blanc. Et c'est pour une raison, ce soir. C'est pour ça que ça se voit. C'est pas la couleur de Dieu. Ce soir, c'est du cul. Mais au sens littéral, on va regarder un reportage sur le Spring Break. Et on va lâcher les chiens. Le chien, en l'occurrence. Et on va se régaler de nous ce soir. Je suis bien remonté. Je suis à trois jours. Me déçois pas. Qu'est-ce que tu as fait le Spring Break ? J'étais à Miami pendant le Spring Break, mais je n'ai pas fait le Spring Break. J'ai fait Miami. Je suis allé bosser à Miami pendant le Spring Break. Le principe, c'est... C'était avant le Covid. C'était 2018. D'accord. T'as bossé quoi ? C'était énorme. On est allé voir deux matchs de Miami là-bas. On a fait un magnifique vlog. Allez voir un magnifique vlog. Pour le coup, on avait même tendu le micro à Dwayne Wade. Et c'était pendant le Spring Break. Donc on avait croisé des gens quoi ! T'as profité des festivités ? On les sorti. On n'était pas dans les grandes fraîtes des étudiants. Mais c'est vrai que dans les bars après, il y avait beaucoup de monde. Mais de là à dire que j'ai fait le Spring Break, non. C'était faux. D'accord. Tu étais pendant cette période. Il y a deux autres un Spring Break ? Et du coup, c'est pas... Ah non, la fac dorsée, le Spring Break ? C'est pas ça. Paul Valéry, le Spring Break c'est en Sarouel. Vas-y. Le côté américain de paille avec les grandes baraques et plein de... Plein de... De gens. C'est pas ça le Spring Break ? C'est pas ça le Spring Break ? C'est pas ça ? C'est évident à la plage. C'est plutôt sur la plage. Les universitaires. Ouais, c'est des soirs organisés sur la plage. C'est des grands trucs comme ça plutôt. Dans des teubois. C'est dans des endroits... Les gobelets rouges en plastique. Il y a beaucoup au Mexique. Les américains se dépassent. À Cancun. Il y a la Floride aussi. C'est pas trop dans des baraques. Non, non. On va tester. Mais ça viendra, tu vois. Je t'expliquera comment ça va. En prison depuis 13 ans, je sais pas tester ça. Je sais pas. Pas eu l'occasion. C'est comme le Burning Man, tu vois. C'est un truc assez légendaire. T'as envie de le faire, moi. Une fois, Burning Man, on allait me proposer une fois. J'avais toujours un petit peu pas peur, mais je trouvais que c'était un truc un peu trop mystérieux, alors qu'à l'époque, apparemment, c'était totalement fou. Voilà, vieux. C'est des regrets. C'est des regrets. Exactement. Je suis content de savoir que vous allez toutes et tous bien. Erwan va toujours bien. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Weekend un peu compliqué. Ah merde. Raconte un peu. J'ai été invité chez un pote à moi qui bosse chez Enesi, une marque de cognac, pour ceux qui ne savent pas. Il m'a démoli la gueule et j'ai vomi dans ma chambre. Voilà. Ah merde. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je me suis vomi de la nuit pour l'eau toilette et un truc qui m'était pas arrivé depuis que j'avais 16 ans, c'est... J'ai vomi sur mes sacailles et tout. Grande classe. Oh, les sacailles. J'ai bien la haine. C'est des chaussures. C'est de la merde. Après Enesi, c'est sympa. Ouais, ouais, mais je préfère les sacailles. Surtout le truc. Mais normalement, dans une dégustation, tu craches pas derrière ? Non mais dégustation... T'as cru que j'étais chez François 1er ou quoi ? Il a la tête. Il a régalé. Il m'a ouvert des cognacs de qualité. Je fais tout sans me faire cracher. Oh, les bâtards. Dans les commentaires, Camille, pourquoi il y a que Zari sur le hoodie d'Erwan ? Oh... Oh... Attendez, respectez que ce qu'il clown. Non mais ça, je peux pas accepter. Après, si on peut lui envoyer une petite crotte de nez à ce Judas. Bon, il dit où ? Ah oui, non, oui. 1-10, on est mardi. Oui, mais c'est pas avant 21h. J'irais même 22h ce qu'il réacte avant. 1-10, on revenait du Padel, on discutait avec Zari, il a vu Domingo, il ne discute plus avec nous. Il devait bosser pour ce soir. C'est du boulot, boulot. C'est du boulot. Il a droit d'aimer plusieurs personnes. Il y a une hiérarchie quand même. Ça, ça m'ennuie. Le mec ne participe. Je ne veux pas partager, quoi. C'est éteint. Bon, on va pouvoir commencer cette émission. Petite question du jour. C'est parti. Avez-vous déjà... Oui. Vue. Avez-vous déjà été jaloux de quelqu'un ? Et si oui... C'est ma chronique. T'es con, quoi ? Oui, mais... Ma chronique sport. On va... Non, mais si tu commences à marcher sur mes patrons, on va faire ça. C'est bien. J'avais une blague, je suis allé un peu trop tard. Vas-y, vas-y, vas-y. T'es sorti bien chaud sur l'actif. Non, je veux savoir vos anecdotes perso. Évidemment, on parlera de jalousie un petit peu plus tard parce qu'il y a eu justement cette sortie, je crois, de... Tony Parker et Ginola. Ginola et Parker, effectivement, dans une émission télé. Ça fait parler, hein ? Un petit peu si vous êtes d'accord avec ces propos-là. Mais là, on va pas... Alors, on va peut-être parler d'argent, mais ça, ça me regarde pas. Est-ce que vous avez déjà été jaloux de quelqu'un dans votre vie privée ou professionnelle ? Et si oui, pourquoi ? Genius. Absolument jamais. Oh, Genius. J'ai sûrement plein de défauts, mais c'est quelque chose qui m'a toujours défini. Je ne ressens absolument pas la jalousie. Au contraire, je suis content quand quelqu'un réussit. La jalousie, c'est souvent les mecs qui ont... Alors, je vais pas dire qu'ils s'inventent une personnalité, qui ont rien à proposer. Du coup, ils veulent prendre la place de quelqu'un ou cracher sur les gens. Pour moi, la jalousie, ça n'existe pas. Je suis content que quelqu'un ait réussi et je fais mon propre truc. Vraiment, vraiment, c'est... Je n'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. J'avais. Comment tu veux passer derrière ça ? Qu'est-ce qu'on dit derrière ? Bah, excuse-moi... Après, j'ai plein d'autres défauts, hein, tu sais... Genre... L'humour ! L'altruisme ! Et par contre, est-ce que tu as déjà ressenti de la jalousie pour toi ? Envers moi ? Après, j'ai eu des gens qui ont... C'est déjà arrivé, sans faire le mec, machin. Oui, j'ai déjà eu des gens qui étaient jaloux de moi et je me suis déjà pris des trucs. Tu as des noms ? Bien sûr. Profélo, ça. Voilà, mais non, vraiment, moi... Moi, je me suis attroché à tes cons pour grimper. À l'époque, le matin, chaque fois, hashtag Jénus. Non, non, sinon, jamais. J'ai plein de défauts, mais pas celui-là. Après, c'est un défaut. On m'a susurré un truc à l'oreille. Ah... Je t'en prie, vas-y. Il semblerait que tu sois jaloux des gens qui ont plus de subs que toi sur Twitch. Quoi ? Pourquoi ? Non. Ah, mais ça a fait beaucoup rire en régie, en tout cas. Ah, qu'ils ne le méritent pas. Oui ! C'est de la jalousie ! Ah, mais qu'ils sont moins talentueux, moins beaux et qu'ils marchent mieux que moi, évidemment. Comme beaucoup. Non, non, franchement, non. Des fois, je ne comprends pas. Comme quoi, quand on creuse un peu. Non, des fois, je me pose l'action, je dis... Ah, c'est... Il marche, alors qu'il devrait peut-être moins marcher. Non, mais je me pose la question, souvent. Ça s'appelle la jalousie, ça. Vraiment, en France, zéro jalousie de moi. Quand quelqu'un cartonne, je te dis, vraiment, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. On parlait tout à l'heure, on disait... Mais qui es-tu pour estimer le mérite de quelqu'un ? Ah non, mais personne, je suis personne. Non, mais on parlait, par exemple, de l'histoire de Tony Parker et David Ginola. Beaucoup de gens les ont critiqués. Alors, pas trop... Non, non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, non. On fait pas. Si c'est un bas le permis somme pour faire une chronique. Non, non, vraiment. Moi, je suis content quand quelqu'un cartonne. Quand j'ai connu quelqu'un de très bas et qu'il est au-dessus, il est beaucoup plus loin que moi aujourd'hui, je suis... Je suis très content. Mais au hasard, tes mots contre nous. Et c'est souvent le cas. Et c'est souvent le cas. Malheureusement, je vais être un petit peu du même avis que Norman Genius. Tu ne connais pas la jalousie. La jalousie ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je peux parfois être un petit peu envieux, genre, ah bah, bien joué, machin, etc. Peut-être que j'aurais bien aimé avoir tel ou tel truc. Peut-être présenter le récap, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Mais à part ça... J'ai pas compris. Tu l'as jamais présenté ? Si tu l'as présenté une fois. Ouais, mais bon, c'était un 1er avril, on m'a chié dessus. Si tu veux le faire, on voit vite ton CV partout. Tu sais quoi, à partir de septembre ? À partir de septembre ! À la rentrée, t'es le tout l'hérité ! Tu seras là, tu seras tout en place. En septembre, tu pourras le faire tous les jours. J'ai hâte, j'ai hâte. Bref, donc oui, voilà, un petit peu envieux. Et même, j'allais dire même en amour, parce que bon, on peut parler des choses qui comptent. Même en amour, je crois que la jalousie... Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas trop jaloux. Je cherche, mais tu ne trouves pas. Écoute, si tu as une lumière qui te vient, tu me dis, ou si la régie a une lumière qui lui vient, elle peut me dire aussi. Jiraya. Gigi. Moi, je suis jaloux d'une seule personne. Et elle est à ma gauche. Ah oui, alors oui. J'aimerais vraiment être le sosie officiel de Justin Timberlake et avoir sa vie. J'aimerais vraiment être jaloux de cet homme capable de créer deux êtres en une seule goutte. Mais sinon, non, rien à foutre. Voilà, fin du rêve. Je n'ai pas besoin de s'attarder sur moi. J'ai vraiment l'avis de... Marie-LaVoix Préchotte avait dit, putain, je sens que autour du plateau, ils vont tous être en mode, non, non, je m'aime trop, c'est mort, je ne suis jaloux de personne. Ce n'est pas une question de s'aimer. En fait, je rejoins un peu ce que dit Genius. Il faut faire la différence entre être jaloux et être envieux d'une situation ou d'un truc particulier, etc. Tu peux regarder un truc et dire, putain, il y a une baraque de fous. J'avoue, j'aimerais bien avoir la même baraque. Tu n'es pas jaloux. Tu peux être envieux d'une situation ou d'un moment donné. Jaloux, c'est vraiment... C'est une personne... Tu développes de la haine en étant jaloux au bout d'un moment. Pas forcément. Pour moi, si. Pour moi, jaloux, c'est un gros mot, tu vois. T'as deux jalousies. T'as deux jalousies. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait. Sinon, moi, ouais, je suis plutôt... C'est pour ça qu'en fait, la jalousie, on a l'impression que c'est un gros mot et que... Tu vois, mettre jalousie avec haine... C'est pour ta définition. Jalousie, haine, il y a quand même... C'est pour moi un petit raccourci. Moi, j'ai été... Moi, il m'est arrivé d'être jaloux, plus jeune, parce que c'est souvent des choses jeunes. Jaloux en amour aussi. Jaloux dans le sport. Moi, dans le sport... Moi, quand je suis pas pris en centre de formation dans le Bernay, à l'élan Bernay, et qu'il y a des mecs qui y vont à ma place, bah oui, j'ai eu de la jalousie. Je me disais, putain, mais moi, je jouais contre eux en KD. J'avais l'impression d'être plus fort qu'eux. C'était mon impression. T'as de la jalousie. Après, c'est comment tu la gères. Moi, la jalousie ne m'a jamais poussé à faire du mal à d'autres. Mais c'était pas un bon sentiment, tu viens de le dire. Tu peux être envieux. T'as un côté un peu... Mais c'est forcément un côté négatif. Oui, mais c'est pas certes. Est-ce que vous validez si je dis que la différence entre envieux et jaloux, c'est qu'envieux, tu veux la même chose qu'un autre mec, alors que jaloux, tu veux l'avoir à sa place. Oui, c'est un peu ça. Et tu ferais surtout pas qu'il rate. Envieux, par exemple, tu vois, ça me fait chier, ça me fait manger un peu ma chronique de tout à l'heure, mais envieux, par exemple, Tony Parker, envieux de sa carrière. J'aurais adoré avoir sa carrière. Par contre, je suis pas jaloux, j'ai pas le quart de ses qualités. Et même en optimisant le dixième de ce que... Ton potentiel. Donc ça, c'est de l'envie. Ah putain, j'aurais rêvé de vivre la NBN. Après, jaloux, c'est avec des gens, pour moi, avec qui il y a une proximité un petit peu plus... Et ça fait partie, je crois, que la jalousie, après, elle te pousse à faire du mal consciemment à des gens, effectivement. Mais c'est pas que ça, elle peut être... Pour toi, la jalousie, elle marche quand ça aurait pu être possible. Il y a des degrés, il faut la nuancer. Des fois, tu peux avoir un ressenti. Et moi, j'ai été jaloux en me disant, putain, mais t'as pas le droit. Tu peux pas être jaloux. T'as pas le droit d'être jaloux. C'est pas cool. C'est pas... Mais tu le ressens. Mais après, tu le gères. Ça dépend aussi, le type de jalousie. Tu vois, il parlait tout à l'heure de jalouser professionnellement une carrière, etc. Et puis t'as, dans le perso, être jaloux d'une personne en amour, etc. Je pense que la jalousie, après, ça dépend combien de temps elle dure. Si tu passes tout le temps, tu t'accroches à ça et que c'est ton moteur. Mais effectivement, c'est... Mais je pense qu'elle peut aussi t'aider. Moi, chaque fois que j'ai été des vrais sentiments de jalousie, je savais au fond de moi que c'était pas un sentiment sain. Mais des fois, c'était au fond de moi. Tu veux pas t'empêcher. Voilà. C'est quelque chose que t'as au fond de toi. Et des fois, un, deux jours, trois jours, tu le sais. Tu te regardes dans une glace, tu fais putain, t'es une merde, t'es jaloux. Là, tu t'ouvres pas, t'as pas le droit. Et finalement, tu surpasses et ça te rend plus fort pour la suite. Donc, c'est pour ça que... Et on en parlera tout à l'heure dans le truc. C'est pour ça qu'il y a des nuances à avoir. Il y a des actes qui vont avec et qui sont plus ou moins condamnables. Donc, c'est pour ça. Pour moi, la jalousie, c'est un sentiment humain. Oui, mais bien sûr. Ça fait partie des sept péchés capitaux, certes. Mais c'est un sentiment humain. Et c'est comment on le gère. Après, moi, dire qu'on n'a jamais été jaloux de qui que ce soit... En tout cas, moi, je l'ai été. Moi, je l'ai été. Et avec le temps, ben, je... Ouais, ben, j'en suis... T'en es pas fier. Ça m'a jamais poussé à faire du mal à quelqu'un. J'ai un peu rongé mon frère pour moi. Et lui, il a ça, gna gna gna. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, mais... La jalousie, pour moi, elle fait partie de la construction d'un homme aussi, voilà. C'est pas... Ça, je comprends, c'est humain. Mais moi, quand je pense à la jalousie, c'est genre, en gros, imagine, t'as Tony Parker. T'es envieux de ce qu'il a. Et en plus, tu vas tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Genre, tu vas tout faire pour casser son truc. Pour moi, c'est ça, un jaloux. C'est la haine que t'as derrière. Là, il a ça. Je vais lui cracher dessus pour prendre sa place, pour court-circuiter. Ça, pour moi, c'est ça qui est dangereux. Là, comme tu dis, c'est de la jalousie, mais parce que t'étais ambitieux. Tu voulais faire des choses. C'était plutôt tranquille, tu vois ce que je veux dire. Mais tranquille, tu sais, moi, quand je vais pas à Pau au centre de formation... Mais c'est normal. C'est le drame de ma vie. Mais c'est normal. Ils prennent un mec. Et c'est marrant, j'en ai parlé avec mes potes que j'ai revus quand je vous ai raconté. Moi, ils prennent un mec et on en a reparlé là. Moi, j'ai redis d'y aller 20 fois. J'ai redis d'y aller pour moi. Et encore aujourd'hui, je te le dirai. Et c'est un truc qui m'a... Et j'ai été extrêmement jaloux de la chance qu'on a donné à ce mec-là. Tu n'as pas appelé le mec. Tu n'as pas appelé, il ne faut pas dire ce mec. Il dit... Il n'empêche que quand je me suis retrouvé à Brest... Je suis d'accord. Tu veux aller à Pau en truc, tu te retrouves à Brest. Et tu te retrouves en espoir à Brest, dans une équipe un peu cata, et que tu t'entraînes avec l'araignée. Mais tu as raison. Ça amène des bonnes choses. Pour moi, la jalousie, elle est humaine. Elle est compréhensible. Mais par contre, si elle dure 10 ans et que ça te nourrit de haine, effectivement, c'est catastrophique. Mais elle peut... C'est quelque chose de malsain, qui peut se transformer en quelque chose de bien et qui est de constructif pour toi-même. C'est normal, des fois, d'avoir un ressenti comme ça. Bien sûr. Yadou, je... Je te vois gesticuer dans tous les sens depuis tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment l'exemple type. C'est que j'ai été jaloux et ensuite envieux de la même personne. Je vous remets le contexte. Je suis 2014-2015. Je suis encore dans ma carrière YouTube. Je suis dans l'hype, mais ça commence à descendre un petit peu. Et je commence à regarder les vidéos d'Amixem. Tu vois, parce que je vois qu'il explose, etc. Et là, je commence vraiment... Et d'ailleurs, j'en ai fait exprès une vidéo. Je me dis, putain, mais il n'est pas meilleur que moi. Dans ma tête, je fais, il est moins bon que moi et il cartonne plus que moi. Donc là, pour moi, c'est vraiment de la jalousie. Et au bout d'un moment, tu vois, je ne sais pas, ça me prend une à deux semaines. Je prends un peu de recul et en fait, je deviens envieux parce que je me dis non. Je prends du recul. Il est meilleur que moi. C'est plus fort que ce que je fais. Il a plus de réparti. Enfin, c'est mieux. Je me souviens, c'était... Il avait juste fait une vidéo sur la différence entre piano et guitare. C'est pour ça que ça me revient vraiment bien comme ça. Et je fais, non, ça, j'aurais été incapable de le faire. Il a des bonnes punches, etc. Je fais, ouais. En fait, non, j'étais juste jaloux parce que moi, je commençais un peu à descendre. Lui, il explosait. Je pensais que j'étais meilleur que lui. Non, je suis moins bon. Après, sur une vidéo, c'est dur de juger sur une vidéo. Oui, mais attention. C'est parce que c'est ça qui me vient à l'esprit. C'est cette vidéo-là qui m'a dit, non, en fait, il est bon. C'est pas... Tu vois, moi, je me disais... Parce qu'il y a un moment, vraiment, je me disais... Tu vois, j'étais avec Cyprien, avec Lucas. Bon, tu commences à avoir un petit peu le melon. Et en fait, tu vois que les vidéos, les audiences, ça commence à chuter. Tu t'en prends un peu sur la gueule sur Twitter. Et t'envoies un autre, donc Amixem, Maxime, qui lui explose tout. Attends... Non, je regarde des vidéos. Merde ! Je fais, bah merde ! Et donc là, plus de réflexion vraiment primaire conne. Il fait, attends, je suis meilleur que lui, moi, je mérite moi tout le succès, là, comme ça. En fait, non. Et cette vidéo-là, je me dis, attends... Tu as pris un petit coup de poing, quoi. Eh, batterie contre... Enfin, non, pas batterie. Piano contre guitare, c'est bon, ça, je peux le faire aussi. Et quand je vois cette vidéo, je me dis, non, c'est vraiment drôle. Le truc, c'est que la jalousie aussi, ce sentiment... Moi, j'ai passé vraiment... Jalousie en vieux. Le sentiment de mort, c'est que des fois, ça te met face à tes propres... C'est un mot fort, mais peut-être à tes propres échecs, à tes propres... C'est ta propre situation. Et en fait, comme tu refuses, soit de le voir, ou tu te dis, c'est pas possible, machin, etc. Tu vas rajouter la faute sur quelqu'un et dire, en fait, oui, c'est pas normal, parce que moi, je suis bien meilleur, machin, etc. C'est ça. Alors que juste, il faudrait voir, toi, de ton côté... Enfin, c'est un double sentiment, tu as un peu ce qu'il faut. Non, c'est parce que j'ai pris du recul en me disant, je regarde cette vidéo-là, juste en un simple spectateur. Charles, c'est ce qui se passe, mais ça demande juste plus ou moins de temps. Moi, j'ai eu ça avec Dash à l'époque, qui avait eu un poste que je convoitais à l'époque avec Lipsia et qui, globalement, avait plus la confiance du patron de la boîte. Ça me fait chier, parce que j'ai l'impression de plus me donner pour la boîte, d'être plus investi, plus concerné, tu vois, et de ne pas avoir le juste retour des choses. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais à l'époque. Et vraiment, ça me butait à l'époque. J'étais en mode, mais putain de merde, pourquoi, tu vois ? Et avec le temps, je n'ai plus du tout eu ce sentiment-là. Et j'étais en mode, attends, en fait, on a juste deux carrières complètement différentes et tout va bien. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'avais clairement cette jalousie-là par rapport à Dash. Parce que je suis toujours des fois en me disant, bon, ça, j'avoue, le succès là, celui-là, je ne comprends pas. Mais je passe à autre chose, en fait. Je ne capte pas. Mais je m'en fous. Parce que sinon, après, t'en avais pas. Donc maintenant, c'est A. Bon, je ne capte pas. Je ne suis pas la cible. Du coup, dans toutes vos histoires, il y a une histoire d'injustice, en fait. D'Amixem, surtout, ouais. Surtout Maxime, ouais. Sans que t'es un petit peu injuste, pourquoi... Injuste à ton niveau. C'est injuste dans ta tête. Pourquoi lui et pas moi ? Je sais que le sentiment d'injustice, c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément grandi, et qui m'a donné énormément de force, mais qui m'a aussi énormément desservi dans plein de choses. Donc c'est un mix des choses. Mais en fait, l'injustice, elle était pour moi. Au bout d'un moment, il y a des choix à faire. T'as deux mecs qui ont des qualités, qui font le même sport ou qui ont les mêmes compétences, parce que c'est pas que dans le sport où ça m'a desservi. Et des fois, on va prendre un mec. Parce que peut-être qu'on veut un mec moins proactif, plus calme, plus nain. Sur d'autres choses, on veut un mec peut-être qui a plus la dalle, qui est plus exubérant, qui a plus... Tu vois, voilà, en fait. Mais moi, j'ai... Et ça m'a pris beaucoup de temps de me dire qu'en fait, les choses ne sont pas toujours que pour moi. Moi, les arbitres, au basket, ils sifflaient, j'ai l'impression qu'ils sifflaient contre moi. Frère, il y a faute, il y a faute. Et moi, j'ai passé 20 minutes à dire que là, il sifflait, c'est contre moi. Ils m'aiment pas. L'imitation. Et en fait, c'est comme ça. Quand j'étais petit à l'école, je voyais des gamins qui avaient des trucs. Moi, j'ai pas, alors c'est contre moi. En fait, le sentiment d'injustice, il est tout à fait personnel. Il y a des vraies injustices dans le monde. Ça, c'en est pas. C'est juste un sentiment. Mais c'est pareil, c'est un travail individuel. Et ça t'aide à te construire. D'accord. Et bien, je crois qu'on a bien fait le tour de cette question. Très beau, c'était deep. Mais on en reparlera après, j'ai l'impression. On va y revenir, justement, puisqu'on va parler. On va y aller un peu plus loin, surtout sur après. Exactement, bien dit. Parce que Amixem. Jalousie française. Et on va revenir sur Amixem. Exactement. Au revoir, Amixem. T'as eu l'occasion de lui en parler ou pas de ça ? Oui, oui. Bien sûr, oui. Et après, il avait même dit, « Viens, on se fera une vidéo piano contre batterie. » Et t'as refusé. Non, on l'a jamais fait. Je leur balance. À chaque fois, je leur croise, je fais, « Eh, vidéo passée contre piano, on se le fait. » Oh, l'envieux du piano. Non, c'est le recul, quoi. Mais en régie, il y a des jaloux ? Marie ? Un petit peu, ouais. Non, ça m'arrive. En fait, je trouve aussi qu'on n'est pas dans un métier facile. Forcément, quand on voit, par exemple, des gens dans l'Open Space qui reçoivent des cadeaux de fous, des colis ou des trucs et qui l'ouvrent en disant, « Oh, ça m'intéresse pas, c'est nul. » Alors que nous, on aimerait bien. Et on se dit, bah, je sais pas, essaye au moins de faire semblant devant les autres personnes, quoi. Pareil, quand on en entend certains... D'accord, mais pourquoi tirer sur Xari aussi tôt ? Je veux dire, voilà. De qui part ? Je veux dire, ce serait bien qu'ils soient en plateau pour se défendre. Au final, c'est toi qui met ses plugins. Non, mais c'est ça. Pourquoi t'as reçu le cas de toi ? Ouais ! Xari ! Xari ! T'as traité une piste de pute ! C'est abusé, toi ! Oh ! Oh ! Elle t'a traité, elle a dit, « Ouais, elle a des fils de pute dans l'open space ! » Elle dit, « Tu peux comme Xari ! » Elle dit, « Tu peux comme Xari ! » Elle dit, « Tu peux et tout ! » Elle a dit quoi ? Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est pas moi. J'étais un connard ! Elle a dit que c'était pas cool de voir des gens qui reçoivent des cadeaux gratos, qui ouvrent le carton et qui font, « Oh, c'est de la merde, ça m'intéresse pas, qu'ils le dégagent ! » Elle est jalouse. C'est quoi, elle est jalouse, c'est ça ? Non, j'ai rarement fait ça. Le gâteau au PBG, c'est pas moi qui l'ai mangé. C'est vrai ! Mais sinon, je dirais... Tu te rassures, on a signé ton nom pour rigoler parce que t'étais pas là. Ah d'accord ! Prends une chaise, prends une chaise ! Mais non ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! Il est pris en l'otage ! Il est bon, il est bon ! Putain de merde ! Bon, on passe à l'actu ! Allez, c'est parti ! Comme je les aime, celui-là ! Vous avez kiffé ! Vous avez kiffé ! Allez, 4 semaines ! On est parti ! The Witcher ! Qui a regardé la série ? Oui ! J'ai regardé toutes tes saisons ! Non, non ! Laisse-moi tranquille ! Non, j'ai pas regardé, j'ai montré plus ! Mais malheureusement, ce ne sera plus notre ami préféré, Henri Cabille, et ce sera Liam Hemsworth ! C'est tiré de la vidéo, c'est ça ? Exactement ! C'est très bien ! J'ai vu que la première saison ! Très bien ! Je n'ai jamais regardé ! Jamais regardé ! Peut-être que ça va vous donner envie de vous y mettre, puisque The Witcher saison 3 arrive le 29 juin sur Netflix ! Je sais que ça va intéresser beaucoup de gens qui nous regardent ! Est-ce qu'on a un teaser ? Un trailer ? Une dash ? Est-ce qu'on se le met en full ? Vas-y ! Donc, saison 3, dernière saison, avec Henri Cabille dedans ! Techniquement, oui ! C'est ce qui avait été annoncé ! Et c'est dans les suivantes qu'il ne sera... Techniquement, Liam Hemsworth ! Ça va être bien, mais est-ce que les fans de Henri Cabille, ils vont un peu gueuler ? Ils ont pas le choix ! En gros, quand t'as pas lu les livres et que t'as jamais joué au jeu, je trouve que la série, elle se regarde, c'est pas un mauvais moment ! Mais effectivement, c'est une hérésie pour beaucoup de gens, et c'est aussi pour ça qu'ils se barrent, parce que c'est un grand fan des bouquins, et ils proposaient des trucs à la scénariste, et il y a eu des bis bis, ça s'est embrouillé et tout, et elle a dit... Thank you, Henry ! Elle dit, c'est quoi cet acteur qui bosse la merde ? Excuse-moi, t'es acteur ou scénariste ? Ouais, c'est ça ! Attends, fais ton boulot ! En vrai, j'ai plutôt bien aimé la série, je crois qu'il y a quelques personnages où ça fonctionne pas, mais c'est peut-être plus rapport humain, il y a des acteurs comme ça, ils te reviennent pas, t'es là, t'arrives pas à faire avec eux, typiquement, la meuf qui fait Yen FR, j'arrive pas ! Je sais pas pourquoi, c'est pas possible, mais peut-être que je vais m'y faire à force, je sais pas, mais ça fonctionne pas, par rapport à celle... En fait, j'ai tellement bouffé le jeu vidéo... Bah c'est ce que tu as, c'est vraiment le rapport... Yen FR, elle dégueule la classe, et pas toi ! Tu vois, moi je n'ai jamais lancé une seule fois le jeu, je n'ai jamais lu un seul bouquin, et quand j'ai vu la série, les deux saisons, la première, je me suis dit, c'est pas mal et tout, tu vois, la deuxième, j'ai trouvé un peu en dessous, mais ok tiens, mais je suis pas sorti en me disant, c'était de la grosse merde, juste, c'était un divertissement, et voilà, tu vois, c'était ok ! Après, je pense que pour les vrais fans, peut-être qu'ils prennent un petit coup dans la gueule, quoi ! Je me souviens que la saison 1 était un petit peu bizarre au niveau... Enfin, difficile à suivre ! Oui, très dur à suivre ! Temporalité ! Non mais ça, je trouvais ça intéressant, parce que justement, en plus, quand tu connais pas l'histoire, déjà, quand tu la connais, t'es en mode, attends, mais ça c'est bizarre, mais du coup, c'est peut-être après machin, t'es un peu perdu, mais tu finis par recoller les morceaux, et du coup, ça donne envie aussi de voir la suite pour pouvoir recoller les morceaux d'avoir toutes les pièces du puzzle, à la fois, quand tu n'as rien gardé, tu prends le truc, tu comprends pas tout, mais voilà, tu sais que ça va venir, je pense qu'il y a des séries comme ça, comme Dark, où tu sais que tu comprends pas tout au début, tu sais que ça va venir... Bon, il faut se donner un... Donc quand tu regardes, il faut revoir ! Ah oui, pour prendre Master, c'est un peu technique, quoi ! Bref, saison 3, 29 juin, sur Netflix, le rendez-vous est pris pour ceux qui veulent regarder la suite. On continue avec, vous l'avez probablement vu, cette vidéo sur Twitter notamment, avec les galères de Michou, qui est... Oui, taxi ! Il est garé, il y a la caméra sur lui, et là, il y a un taxi qui vient lui casser les couilles, peut-être qu'on peut regarder la séquence, comme ça, ça permet de bien commencer... Un espace taxi ? Ah, pardon ! Bah, je vais vous dégager, alors ! Ok, bah, désolé ! Moi, c'est 20 euros la place ici, hein ! Non, c'est vrai ? Dommagement, c'est 0, non ! Non, vous foutez de moi ! Non, c'est une blague ! Vous vous diriez pas comme ça ! C'est 0, non, moi, là ! Moi, ça fait 25 minutes que j'attends, là ! Bah, je savais pas du tout ! Faut payer, monsieur, je suis désolé, là, franchement ! Je m'en vais ! Mais ça, je m'en fous, ça fait au moins 15 minutes que vous êtes là ! Mais vous rigolez ou pas, là ? Vous foutez de ma gueule ou pas ? Non, c'est moi, j'ai l'impression de vous rigoler ! Au début, vous me demandez... Et vous, vous croyez que vous vous égarez, là, pourquoi, en fait, exactement ? Mais c'est une place livraison, non ? Vous avez vu quelque chose de jaune, ici, là ? Bah, si ! Place livraison ! Ouais, non, il y a marqué taxi dessus, en fait ! Ah, monsieur, franchement, faut payer, là ! Moi, je vous l'avais aidé, moi, je travaille ici, en fait ! Attends, la suite est lunaire ! Parce que moi, en fait, je viens vous voir ! La suite est lunaire ! Bah, désolé, je savais... Bah, mais faut payer ! Mais vous voyez... C'est fou, ça ! Ça fait 15 minutes que vous êtes là, faut payer ! Mais vous êtes fous ! Bah, faut me donner 10 euros ! J'appelais tout de suite ! Parce que moi, j'ai des clients, c'est pour ça que je viens, là ! C'est tout un environnement, les taxis ! Je comprends ! Alors, c'est un environnement, c'est-à-dire, il y a les taxis... Je m'en vais ! Au moins, des dommagements, parce que moi... J'ai pas les sous, là, sur moi ! Qu'est-ce que t'as sur toi, là ? Mais, je peux rien me donner, vous voulez... Qu'est-ce que t'as sur toi, là ? Mais, qu'est-ce que t'as sur toi, là ? On va baler un, tu vois ! Excuse-moi, je parais désagréable, là, sur l'instant, et tout, mais... C'est pas contre toi, je te jette ! Bien gentil, Michou ! Il est vraiment le coup de cas, Michou ! Je pense que c'est le youtubeur le plus gentil ! Il est très gentil ! Parce que le côté, t'as quoi sur toi... Il a donné le bon exemple ! J'aurais aimé qu'un de nous passe à côté ! Et après, Michou... Bah, moi, j'aurais pas dit grand-chose, hein ! Moi, j'ai... Vous voulez vaincre ? Non, mais le t'as quoi sur toi, c'est le mec... C'est du racket, mec ! Non, non, c'est une vidéo YouTube ! S'il était en live, il aurait... C'était à peu près normal qu'il garde la face, on va dire... Non, mais je pense que... Non, mais c'est pas assez sûr ! C'est Michou ! Il est gentil de fou ! C'est quelqu'un de foncièrement gentil ! Il est très gentil ! Vraiment, c'est le proverbe trop bon, trop con, quoi ! C'est vraiment ce truc-là ! C'est vraiment quelqu'un de très sympa ! Il est en mode... Mais là, le mec, c'est ni plus ni moins que du racket ! Le mec n'a aucune autorité pour lui demander de l'argent, déjà, premièrement ! Et en plus, il est sur une place livraison taxi ! Et si c'est une place livraison taxi... Alors ça, je savais pas, tu vois, j'ai vu parce qu'il y a des gens qui donnaient l'info... Si c'est une... Avec une ligne continue jaune, effectivement, tu vas pas te mettre dessus ! Mais si c'est une ligne pointillée, de... Je sais plus de quelle heure à quelle heure... Le soir, tu as le droit de te stationner dessus ! Donc, vraiment, c'est une dinguerie ! Erwan, si on te dit... T'as quoi sur toi ? T'as combien sur toi ? T'as combien sur toi ? Blender de langue du liquide ! Tu veux Damaran ? Je te lâche Damaran ! Après, je pense que le gars essaie de le chercher aussi, parce qu'il voit que c'est pas Erwan, tu vois, donc... Il y aura peut-être moyen... Mais non, mais en vrai, il aurait pu... Moi, j'aurais filé mon portail et mon portefeuille ! Avec mon pantalon qui serait senti l'urine ! Ah ouais, je vais bien voir ça ! Il réagit tellement bien, puis comme quoi... Il fait changer un petit peu, on va dire, la mentalité du mec à la fin ! Le mec, quand même à la fin, même s'il déconne... Il dit désolé, moi, je te parle un peu mal, je te sers la main, etc... Oui, mais non, c'est... C'est pas excusable, mais quand même à la fin, il dit pas genre... C'est parce qu'il a vu que c'était foutu et que... Oui, oui, mais c'est honteux ! Le tac combien sur toi, mec ? J'avoue que j'aurais pas vu sa patience ! C'est la phrase de trop ! Non, mais il a réagi comme il fallait, franchement... Il est bon ! Mais il a réagi comme il fallait, ça c'est vrai ! Il a eu la patience nécessaire ! On va parler de Tony Parker après, mais on en parle un tout petit peu avant avec Yannou ! Tout à fait, Tony Parker, la FFB, la Fédération Française de Basket veut et a annoncé qu'elle allait retirer le numéro 9 de l'équipe nationale de France ! Bravo, très bonne source ! N'hésitez pas, abonnez-vous ! Plus personne ne pourra tirer le numéro 9 ! Plus aucun joueur ne pourra porter le numéro 9 en équipe de France ! Normalement, la cérémonie devra se faire sur des matchs de préparation pour les Jeux Olympiques ! Les sélections françaises vont affronter les sélections américaines, hommes et femmes ! Ce n'est pas encore officiel, mais normalement ! Et moi, justement, on sait que ça, c'est une coutume ! C'est très américain ! Surtout dans le basket ! Je crois qu'en NFL, il ne doit pas y en avoir beaucoup ! Il y en a, il y a des maillots ! Il y a quand même peu de numéros ! Parce qu'en fonction des postes que tu occupes en NFL, normalement, tu n'as le droit qu'à certains numéros de maillots ! Par contre, en NBA, ça c'est sûr, il y en a énormément qui sont retirés ! Mais il y a combien de numéros aussi pour se permettre de retirer autant ? De double 0 à 99 ! Sans numéros ! Et maintenant, en Europe, ça y est ! Avant, en Europe, c'était de 4 à 15 ! Oui, on va retirer un numéro ! Maintenant, tu as un petit peu le champ des possibles qui s'est beaucoup élargi ! C'était pratique pour... Moi, j'ai fait un peu de basket ! Arrête, arrête ! J'ai fait un peu de basket ! Et c'était pratique le fait d'avoir jusqu'à 15 ! Parce que du coup, après l'arbitre, au lieu de sélectionner le joueur, il peut dire ça, ça fait 15 ! Ils font toujours ça ! Ils ont plus de signes maintenant ! Parce que du coup, moi, ils font 97 ! Non, mais ils ont des signes ! Alors, je ne les ai pas, parce que je ne suis pas arbitre, mais ils ont des signes adaptés ! Il y a toujours 4, ça c'est 15 ! Mais par contre, il y a toujours pour 20, je crois qu'ils croisent des trucs comme ça ! Il y a le signe de Jul aussi ! Tu regardes en NBA, même pour le 75, par exemple, ils ont une gestuelle ! Et donc, je voulais avoir votre avis, parce que le fait que ce soit quand c'est un club ou une franchise, là, tu dis à la rigueur, c'est la coutume, allez, vas-y ! Quand c'est l'équipe nationale, ça a été fait une seule fois en Europe, si je ne dis pas de bêtises normalement, c'est Novitski, avec le maillot de l'Allemagne, son numéro 14 a été retiré ! Mais là, quand c'est en équipe de France, le fait que plus aucun joueur ne peut porter le numéro 9, est-ce que ça vous chagrine ? Est-ce que vous n'en avez rien à foutre ? Ou est-ce que vous aimez ça ? On est vraiment sûr qu'il ne pourra plus porter le maillot de l'équipe de France, parce qu'on a vu des maillots retirés en Europe, mais les mecs continuent à pouvoir le porter ! Après, ça dépend de ta sorte ! C'est une question d'enculé que je te pose ! Tu le mets très très bien ! Quand on me dit « retirer le numéro 9 », plus personne ne peut jouer avec le numéro 9 ! Le tchat va peut-être nous aider là-dessus, mais il me semble qu'en Europe, ce truc de « plus personne ne peut porter un numéro », c'est très très américain ! Surtout par rapport à l'équipe nationale ! Donc je ne sais pas, peut-être que tu retires le numéro, mais que quelqu'un pourra le porter ! Mais du coup, ça n'a aucun sens ! C'est un hommage ! Oui, c'est un hommage ! C'est par cœur en termes de basket français ! Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si la conséquence n'est pas aussi forte qu'elle devrait, ça enlève un petit peu de la force du symbole ! C'est plus symbolique ! C'est complètement symbolique ! J'allais dire dans le chat, oui ! Dans ce cas, tu retires le 10 pour Zizou, puis... Là, c'est du foot ! Là, c'est du foot ! Parce que le basket, c'est quand même une grosse influence américaine, et on sait que les franchises retirent les numéros de joueurs ! C'est un truc qui n'est pas fait au football ! Par contre, les Américains ne retirent pas, si je ne dis pas de conneries, de bêtises, pardon, les numéros en sélection nationale ! Pour l'instant, de mémoire, il n'y en a pas ! Et toi, si jamais, on te dit, justement, en équipe de France, plus personne ne peut porter le numéro 9 ? Parce que ça a été retiré de toi, tu le sens comment ? Moi, c'est surtout, plus personne ne peut porter le numéro de Tony Parker ! C'est plus que le numéro 9 ! Franchement, il a révolutionné le game ! Il a été champion d'Europe ! Moi, je trouve qu'il y a une forme de logique ! Et puis, ce que j'aime bien aussi, dans la double lecture, c'est que le numéro 9, c'est aussi le numéro de Céline Dumerck ! Alors, ça, c'est mon côté à moi ! Céline Dumerck, qui est un petit peu la Tony Parker du côté des filles ! Donc, c'est vrai que le numéro 9 en équipe de France, filles et garçons, il a quelque chose de particulier ! Et tu veux dire que personne ne peut en plier dessus ? Mais bon, là, pour le coup, il est fait... Là, je digresse, parce que je vais un peu sur les filles et les garçons, mais Tony Parker, il a fait 10 ans d'équipe de France, il a fait des sacrifices, c'est malgré tout qu'un titre de champion d'Europe ! C'est pas de médaille olympique, mais il a ramené le public dans les salles l'été pour regarder l'équipe de France ! Donc, voilà, écoute... Donc, toi, la sacréité du maillot de l'équipe de France... Oui, pour Tony Parker, mais après, tu vois, quid de Boris Dio avec son numéro 13 ? Bah, c'est pas la même chose ! Du coup, est-ce que c'est hommage, c'est un respect pour le joueur ? Imagine ! Dans l'histoire du basket français, Boris Dio, même niveau que Tony Parker ? Jusqu'là, est-ce qu'on prend juste le palmarès en équipe de France ou on prend la carrière NBA ? Déjà, Boris Dio, rappelons qu'il est champion NBA aussi, Boris Dio, c'était le capitaine emblématique de l'équipe de France... Moi, si on me dit que Tony, oui, mais que Boris, non... Bah, Boris, je sais pas, c'est tout juste derrière ! C'est Lucien qui a raison ! Je trouve que c'est... En termes d'aura, d'impact, etc... C'est pas la même chose, oui ! Je trouve que Tony, c'est quand même... Ouais, mais toi, parce que t'es vraiment... Non, mais je suis curieux ! D'aura, je sais pas ! Qu'est-ce qu'il se passe, Denis ? Dis-nous ! On lui laisse parler, ils sont spécialistes ! Du coup, question, parce que c'est un hommage à Tony Parker, mais imaginons ! Mais est-ce que lui, il est d'accord, ça ? Je sais pas ! Déjà, question 1, hommage pour pas inquiéter sur sa légende, mais imagine demain, c'est une question à la con, Victor, qui est la future légende, il veut jouer avec le 9 ! Il jouera pas avec le 9 ! D'accord ! Bon, merci ! Allez, on passe à autre chose ! Allez, on passe à autre chose ! On passe à autre chose, mais on laisse la parole à Yanou, mais cette fois-ci, on va parler de quelqu'un qui a battu un record un peu fou. Oh ! Ah bon ? Ben non ! C'est pas moi, alors ! Celui, c'est Baldwin ! On va parler de tir ! On va parler de shoot ! Je crois que c'est pas moi non plus ! Bah, je vais la faire ! Ah, c'est moi, peut-être ! Je sais pas de quoi vous parlez ! Je vais la faire ! Ah bon ? C'est la meuf qui teste la fidélité des maris, ou pas du tout ? T'as... Non ? Marathon, ça te parle pas ? Ah non ? Ok, je la prends, je la prends ! Vas-y, c'est pour toi ! Vas-y, vieux ! J'ai à peu près tout lui ! Marathon comment ? Comme je vous ai raconté en off à la fin de l'émission la semaine dernière ? Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Ah oui, t'as raté ça, mais... T'as raté, t'aurais adoré ! T'as raté beaucoup de chance ! Ah oui, t'as raté beaucoup de chance ! Ah bah non ! Vaut mieux pas Kekro si je puis perdre les copains ! Mais par contre, tu peux ! On verra tout le monde ! Off, off ! Un indice peut-être ? Ce dimanche 23 avril, il y a eu un marathon, et il y a un marathonien qui s'est lancé un pari un peu fou, c'était d'aussir à le faire sous la barre des 3h38 ! Ouais, ok ! Un marathon sous les 3h38 ! Moi je fais l'aller-retour en 3h38 ! Moi je l'ai fait ! Du coup, quelle est la particularité ? Oh il l'a raté ! Tu l'as ou tu l'as ? On la connaît ! Tu, tu, tu ! Il attend marche arrière ! Il l'a fait à reculons, exactement ! Et il a battu un record du monde ! Voilà ! 3h25, à reculons ! C'est complètement con, mais... Bien joué ! Je sais pas si c'est aussi con ou fou, ou bravo malgré tout ! Au tout début de ma carrière de journaliste, j'ai travaillé pour Sportland... Sportland, pardon ! Ça existe plus je crois, donc c'est pas grave ! Si je le massacre ! En tout cas, c'est un des premiers qui m'a donné ma chance pour écrire des articles, parce qu'à la base c'est ce que je voulais faire écrire ! Et j'avais interviewé un mec qui faisait des marathons en échasse ! Waouh ! En échasse ? Gros sujet ! Non, attends, tu déconnes ! Ah non, non ! Je suis de la vie de ma mère ! 42km en échasse ! Quelle taille des chasses ! Je crois qu'il est mort à cause d'un pont ! Ça se retrouve, c'est un mec dans les Landes qui faisait ça ! Il y a eu talons, il y a eu bottes de ski... Il y a eu les bottes de ski aussi, les chaussures de ski ! Ça a fait quoi inventer ! Mais là, je suis nul en calcul, mais 3... C'est pas mal ! Il fait 3.28, c'est ça ? 3.25 ! On est à plus de 10km heure de moins ! En fait, quand tu commences à voir un mec qui te dépasse et qui court à l'envers... Ouais ! C'est que c'est moi ! Hey ! Ça va ? Un petit peu relou, mais est-ce qu'il y a... En permanence avec la tête ? Non, non, il connaît le chemin ! Il y a un mec qui court avec lui pour... Il se t'enseigne pour un chemin à 42km ! Il connaît le seul... Il connaît chaque virage ! Il n'y a pas besoin de... Pourquoi tu dois avoir les mollets à la fin ? Ah oui, mec ! Ça devrait être horrible ! Et du coup, il bat le chrono de l'Allemand Marcus Jürksen qui avait fait 3h38, donc il lui met quand même... Ouais, 13 minutes dans l'œil ! C'est quand même pas mal ! C'est quand même pas mal, effectivement ! C'est le bouzeux ! Ouais ! Il y a un petit tiers ! Le zébou ! Le zébou ! Non mais voilà, c'est assez fou ! Ça s'arrête là, c'est une petite news qui se croustille ! Qui se croustille ! À quelle marque tu peux vendre ce genre de... Dans le Rewind de Popcorn ? Oh ! Elle est belle ! Très très belle ! J'ai la ref ! T'es fort ! T'es très très fort ! T'es très très fort ! Bon allez ! Une autre petite devinette ! Sur un autre fait divers un petit peu... Encore ! Encore ! Une jeune femme... se trouve à la gare RER de Torcy ! Torcy, ouais ! Et décide de prendre... Cette set ! Quoi ? Tout à fait ! Un jus de pomme ! Un jus de pomme ! Tu l'as vu l'info ? Réponds pas ! C'est de la pisse ! Elle boit un jus de pomme... Non 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 ! Il y a un doigt dedans ! Elle boit un jus de pomme et... Que se passe-t-il ? Après avoir bu ce jus de pomme ! Après avoir bu ? Elle se sent mal ! Elle se sent mal, oui mais... La chiasse ! La chiasse direct ! Plus précisément ! Elle dégueule ! Elle dégueule pas ! Elle crache, elle tombe dans les pommes... C'est du pipi ? Je viens de le dire déjà ! Attends, elle le récupère au distributeur de jus de pomme ? Oui, c'est l'idée, ouais ! Elle tombe sur les rails ! Non, non mais... Elle prend le jus de pomme ! Oh ! Oh ! Est-ce que ça aurait pu être avec autre chose que du jus de pomme ? Non, en l'occurrence là, c'est ce jus de pomme-là qu'elle a acheté... Je te dis, elle l'a acheté dans un café de la gare Erreur de Torcy... Et elle l'a bu directement, voilà... Derrière, elle a dû aller se présenter à l'hôpital ! Bah alors, c'est que c'était pas un jus de pomme ! C'était une canette ? Elle a essayé de boire... Elle a essayé de boire... L'enquête est ouverte ! Elle a essayé de boire... C'est de l'acide, elle s'est brûlé le bide... Acide ? Ouais ! On brûle ici, effectivement... Ah bah littéralement... Ça brûle la gorge ! Et bah il se trouve que le jus de pomme présentait un pH de 13.8, sur une échelle de 14, soit un pH équivalent à de la soude, ou à de l'eau de Javel ! C'est l'inverse d'acide du coup, c'est ultra basique ! Oh putain de merde ! Et bah en tout cas, ça lui a bien défoncé la trompe ! Ah ça rappelle le fait d'hiver qui était absolument affreux, la petite dans un restaurant, qu'elle avait demandé du jus de raisin, et la serveuse lui a apporté un liquide hyper toxique, ça lui a brûlé tout l'osophage toute la gorge... Elle a décidé ? Non, elle est pas décédée, mais elle est... Elle peut plus avaler, elle peut plus boire... Attends, comment ça s'explique ça ? Selon les premiers éléments de l'enquête, une employée du café a reconnu avoir mis un produit d'entretien, de type détergent, dans une bouteille en verre de jus de pomme. Elle affirme l'avoir ensuite stockée dans le fond du café, mais un de ses collègues, qui n'était pas au courant, l'aurait remise en rayon. Et là, le drame ! Mais étiquette-le ou j'ai fait quelque chose quoi ! C'est très con ! Et les séquelles, qu'est-ce qu'elle a ? Ça va être dur là ! Est-ce que physique allait être physique ? Je ne sais pas combien... Son pronostic vital n'est pas engagé, elle est restée en observation toute la nuit, je pense que ça va ! Oh ça va ! Juste, ça aurait pu être grave ! J'ai une petite anecdote à ce sujet, une fois on faisait avec ma mère de la fondue bourguignonne. Tu fais fondre un truc et tu fous des... Et on mange la viande, et on dit... La vraie fondue quoi ! C'est bizarre, il y a un arrière-goût un peu chelou. Et en fait, on se rend compte que ma mère avait... Il y a un truc avec du white spirit. Ouais, le white spirit que tu mets en dessous, elle avait mis dedans ! Il y a l'odeur quand ça chauffe, je ne l'ai pas senti ! En fait, techniquement, tu as déjà un peu l'odeur quand ça chauffe en dessous, les trucs à l'ancienne... Ça sentait un peu... Mais là, normalement, quand tu sens les effluves... T'as démarré ou quoi ? Et donc, moi j'étais en mode, ça va, avec du ketchup ça passe bien ! Et en fait, elle était un peu paniquée, centre anti-poison, et j'ai l'impression que ça peut le faire ! On s'est fait chier, aller au centre machin, ils ont fait, bon ça va ? Oui, bon bah... C'est pour ça que je peux tout manger quoi ! Vous avez fini la viande quand même ! Bah c'est pour ça que maintenant j'ai un palais ! T'es oblique, c'est tombé dans le team, je peux tout manger ! Le d'Auberman ! Le d'Auberman, c'est ça ! Je rappelle d'ailleurs que bientôt, étant en train de se préparer, parce qu'on en a parlé un peu vite fait hier, on va faire une dégustation, je sais pas si vous aurez la chance d'être là, de mon fameux steak au micro-ondes dans l'Auberman ! J'aurais dû vivre après 40 ans, mais oui je le ferais ! Marie Palot a lâché quasiment 700 balles sur le Battlefort pour pouvoir arriver au sub-goal de Zulu, qui était dégustation de mon steak au micro-ondes ! Et donc voilà, si jamais vous faites partie... Je passe mon tour ! Pareil, je vais vous laisser... C'est bon ! J'ai compris qu'il y aurait une comparaison steak au micro-ondes et steak cuit normalement, je veux bien goûter l'autre éventuellement ! Ça, ça peut le faire ! Le truc dit quand même que la bouteille de jus de pomme en question, en gros c'était une ancienne étiquette, donc elle ressemblait même pas au reste du lot de jus de pomme, et en plus avec une date de péremption largement dépassée, mais en même temps, tu regardes pas ça, tu achètes, tu fais confiance au vendeur, tu prends, tu vois bien que ça avide pas le goût de jus de pomme, mais bon, c'est assez... Ah mais attends, c'est une bouteille ? Oui, bouteille en verre ! J'avoue que moi je fais hyper attention quand j'ouvre une bouteille en verre, comme ça, qui est bien le petit... Si elle le fait pas, je... Mais si t'es dans un bar, et que du coup t'as plusieurs staffs, ils se relaient, et là, ah bah tiens, un jus de pomme, tu prends la bouteille qui prend du jus de pomme... Ouais mais il est censé t'ouvrir devant toi normalement. Ouais, normalement quand tu commandes quelque chose avec une bouteille en verre, le mec généralement il vient tout le temps avec un... Il ouvre devant toi. Ouais, c'est obligé. Mais bon, peut-être qu'ils l'ont pas fait non plus vu le dilettantisme qu'ils ont... C'était un truc de gars, elle est partie avec. Bref, c'était une erreur, une erreur dommageable, mais qui s'est plutôt bien finie. Il y a une autre erreur qui s'est moins bien finie, c'est peut-être celle de Kev Adams. J'ai rien. Ouais, alors heureusement pas de pronostic vital à l'heure actuelle. Enfin bon, pas que je sache. Effectivement. De l'argent. Vous avez peut-être suivi cette histoire. Il y a quelques temps, à l'apogée au prime de ce qu'on appelle les NFT, la crypto-monnaie tutti-quenty, ça avait fait son petit bouquin sur internet. On en a nous-mêmes parlé pas mal. On en avait parlé je crois aussi, qui s'appelle Plush, qui était censé être... Alors qu'est-ce que Plush à la base ? C'était censé être un film d'animation avec un parterre de gens techniquement connus comme par exemple Kev Adams, mais il y avait des gens comme Darmon qui étaient marqués sur le produit, des Ryan Bensetti, des nanani, des nanana. Il y avait même Le Doig, effectivement, qui avait fait la promotion de tout ça. Le principe, c'est quoi ? Acheter des NFT de peluche, évidemment. Ce qui fait que derrière, vous étiez techniquement co-créateur, co-producteur du film et, soi-disant, vous aviez votre mot à dire sur la production. Soi-disant, si tu mets 10 balles, tu récupères 70. Voilà, exactement. Le problème, c'est qu'effectivement, derrière, il y avait des propositions aussi... Enfin, des promesses, pardon, mirobolantes de vous allez mettre les gars, ça va partir to the moon, vous allez faire x5000, la dinguerie du siècle. Et c'est surtout la Kev Adams qui mange sa part, comme on dit, puisque Mediapart a justement révélé quelques petites choses dernièrement, comme quoi les gens qui avaient investi dans ce projet avaient perdu à hauteur, sur les 700 personnes, environ 1 million d'euros. Ce qui est une somme relativement correcte. Alors, il faut savoir que je crois que le NFT, au moment de l'achat, il était aux alentours de... en monnaie sonnante et trébuchante, environ 2000 balles. Voilà, ils ont quand même reçu un t-shirt. Mais c'est quand même un t-shirt à 2000 balles. En gros, c'est quoi ? La plupart des gens ont lâché entre 1000 et 1500 balles. Ouais, à peu près. En gros, je ne sais pas combien était le min. J'ai vu des casquettes à 1250 euros, je crois. Voilà, c'est ça. C'est le souci. Je ne sais pas en quelle crypto c'était. C'est 1250 par personne. Voilà, à peu près 1250 euros, effectivement, le NFT. Et aujourd'hui, avec toutes ces révélations, on a Cavadams qui a mis un petit tweet et un petit communiqué pour essayer au maximum de... Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. En disant, mais non, ce n'est pas prévu. Normalement, le but, c'était vraiment d'avoir un projet communautaire. Enfin bref, il y a tout un amas de mots qui forment des phrases. Et effectivement... Alors, en fait, moi, ce que je reproche... Je n'ai rien contre Cavadams, évidemment. Je n'ai vraiment rien à foutre. Mais ce que je reproche un petit peu, c'est de sortir un communiqué comme ça, parce qu'il prend un flot de merde aujourd'hui. Parce qu'on révèle que des gens ont perdu des millions d'euros. Pourquoi pas avoir mis ça il y a un an où on savait déjà que c'était un big flop et au lit. Et il fallait peut-être dire, bon, les gars, on va essayer de voir ce qui s'est passé. En fait, le projet a été mis à l'abandon. Et c'est pour ça aussi que les NFT ont très, très mauvaise publicité. C'est que la plupart des gens, notamment au niveau du bear market, c'est-à-dire que quand on était à notre prime, on va dire, de la crypto, il y avait une pléthore de projets autour des NFT qui sortaient. Et ça proposait des sommes, des fois, de multiplier son investissement à des milliards et des milliards. Et effectivement, ça ne marche pas comme ça. Et la plupart des projets NFT sont, évidemment, ont une mauvaise publicité. Puisque derrière, c'est souvent des scams qui ont été mis en place. Il existe plein de vrais projets. Puisqu'un NFT, ce n'est pas que une image ou qu'un truc ou machin. C'est des vraies structures. Mais eux, ils ne vous promettent pas de faire des multiplications. Des fois 10 000, oui. Donc, un peu compliqué. Donc, ça se dédouane un petit peu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet à l'époque. Ce qui est un peu dur, c'est que... On a entendu parler du projet. Ce que je trouve dur, c'est que c'est lui qui prenne tout, par contre. Oui, c'est Cavendams qui prend tout dans la gueule. Alors que les mecs, ils étaient 50 sur le projet. Et c'est lui qui prend, quoi. Voilà. Je te dis, il y avait des stories de Ryan Bensetti. Des stories de... Vraiment, de plein de gens. Il y avait même, tu vois, Gérard Darmon. Les gens ont du mal à croire qu'il n'a pas été payé pour faire la promo du... Voilà, exactement. Parce que lui, ce qu'il dit dans son communiqué, c'est « Je n'ai pas été payé. Le but, c'était de retirer un bénéfice quand le projet aurait été lancé et qu'on aurait commencé à toucher de l'argent. » Mais il y a plein de bisbis avec la personne aux commandes de tout ça qui, apparemment, est quelqu'un, effectivement, d'assez riche, je pense. Et qui est à Dubaï. Du coup, Dubaï, dans la même phrase, je crois. Pas une folie, folie de base. Donc, voilà. Et si ça a parlé de Doigues ? Quelqu'un dit que ça ne parle pas de Doigues ? Si, si, on l'a cité. Il était dans le bail. En fait, le but de ses influenceurs, parce qu'ils ne sont pas tous soit comédiens, soit chanteurs, soit ce que tu veux, c'était de prêter leur voix à un personnage dans le film. Sauf qu'il y avait tellement de noms. Enfin, il n'y avait rien sur le projet. On ne savait pas où c'est que ça allait. Ah bien, là, c'est que du start talent. Il n'y en avait pas un qui sait faire. Le doublage aurait été probablement catastrophique. Gigi, le rôle de Doigues, c'était quoi ? C'était au même rang que Camadam ? C'était faire la promotion ? Faire la promotion. Il avait mis sur Insta le Doigues dessus. J'aurais la chance de participer à ce truc. Alors, il a dû être rapproché. Tu vois, il y a Gérard Armand, D'Adjou. Après, c'est vrai que quand tu vois ces affiches et tous ces noms-là, tu as du mal à ne pas y croire. C'est le problème, effectivement. Tu as du mal à ne pas y croire. Il y a quand même des gens, globalement... Alors, effectivement, il y a du Gims. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à vendre tout et n'importe quoi. Mais après, il grand bien leur face. Écoute, c'est... Cloche. Moi, c'est plus, tu vois, le Gérard Armand, il m'étonne énormément. Dans ce projet-là, j'avoue, je me dis, bon, bah... Le chèque devait être sympa. Voilà, je te dis pourquoi pas. À une époque où, justement, les NFT étaient en plein essor, le principe de base, je ne le trouve pas du tout déconnant. D'accord, mais... On va faire une sorte de film participatif où, du coup, tu peux acheter un objet virtuel, certes, mais qui te permet de contribuer à un truc. On dirait une sorte de crowdfunding, finalement. Ça n'a pas fonctionné. Bah, oui, effectivement. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui, au départ... Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a eu de la bonne volonté de la part de ceux qui y ont participé, en mode, bah oui, effectivement, ça peut marcher. D'ailleurs, ça aurait pu marcher, je pense. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il se trouve que, ah bah mince, ça n'a pas marché, donc tu vas taper un peu sur les présents du coupable. Et puis, autre chose, c'est que quand tu as ce genre de projet, enfin... Alors, effectivement, ça a peut-être touché des gens qui n'étaient pas au courant d'eux. Après, moi, j'ai vu des comptes Twitter de mecs qui se plaignaient. Les gars, ils s'appellent CryptoYankly. Bah oui. Tu savais, frérot, tu as pris le risque. Ça n'a pas marché. Moi, le problème, il vient plus. Quand tu mets des thunes dans ce truc-là, et nous, on l'a fait. Moi, je sais, j'ai perdu de l'argent là-dedans. OK. Sauf que j'ai perdu une somme que j'étais prêt à perdre. C'est ça, t'acceptes le pari. Je ne suis pas là à faire la pleureuse. Ah, elle est perdue ! En fait, je suis partagé, parce que là, le problème, il ne vient pas de là. Pour moi, le problème, il vient des gens qui ont été impliqués pour faire la promotion de ce produit-là, et de ces NFT, sans avoir vérifié ce qui allait se passer derrière. Là, la finalité, c'est que c'est un scam. Ce n'est pas... Ça, j'entends. Là, en fait, il faut vraiment que... Mais quand t'es acteur et qu'il ne connaît rien, comment tu vérifies ? Il faut différencier un projet. Je ne suis pas co-acteur et tout. Un projet, exactement. Ça ne se fait pas comme ça. Tu as des financiers derrière toi. Pour moi, il faut différencier un projet qui n'a pas marché et un projet qui est un scam. Il y a des mecs qui gèrent leurs fortunes et qui disent, on va là, on va là. Et après, selon qui tu bosses, ils t'amènent sur des trucs... Toi, tu as voulu jouer à... Tu l'as dit, tu as misé à Paris, mais peut-être que là, ils vont chercher leur communauté qui sont souvent des gens pas du tout au fait de comment fonctionne l'NFT, et Dieu sait que c'était compliqué à comprendre. Mais ils disent, mais venez, mettez du poignant. Ça l'est toujours. Vous allez être producteur d'un film et tout. Oui, oui, oui. Mec, ils ont récupéré 1 million, ils en voulaient 60 millions. Ils en voulaient 60 millions. Et le milot, quand ils ont dit, ben, en fait, on n'a pas réussi, ils sont où l'oseille ? Ah, ben, on a tout filé à des influenceurs à l'étranger parce qu'on voulait faire un truc international. Ça pue la merde. Oui, oui. C'est même pas un truc à échouer pour moi. C'est un truc où on a... Non, mais c'est ce que... Je suis persuadé que... Ça n'a rien à voir. Il s'est fait avoir. Mais au bout d'un moment, déjà, il a eu la raison... Bien sûr. Il a eu la raison Gigi, c'est que, à partir du moment où tu as compris que les gens s'étaient fait avoir, ben, sors du bois et dis, voilà, j'ai participé à ça, on s'est fait avoir, moi le premier, vous aussi, j'en prends une part de responsabilité, on va essayer de trouver ce qui se passe. Les mecs, ils font autruche, et dès que ça sort, ils font, attendez, moi, frère. J'imagine qu'il n'a rien dit parce que ça implique probablement, ben, voilà, des gens avec qui ils travaillent. Parfois, tu dis à des gens, putain, file-moi 2 000 balles. Et bien, au bout d'un moment, c'est aussi le... Et que tu leur dis, hé, t'es dans ma commune, tu m'aimes bien, file-moi 2 000 balles, pourquoi tu sois producteur de mon prochain film, il faut aussi que tu assumes les conséquences. Si jamais tu viens millionnaire, ça t'assume et quand tu perds... C'est tout, moi, ce truc de dire à des gens, filez-moi du pognon, nana, et que quand ça marche pas, et ça marche pas, et ça n'a pas beaucoup marché, et bien que tu es derrière, tu l'assumes pas... Il faut être prêt dans les deux sens. Il faut être prêt dans les deux sens. Je vais te faire gagner du pognon, tu peux vivre une belle histoire, mais si tu en perds, ben, il faut assumer le truc. Moi, j'ai une copine, là, qui m'a baisé avec des trucs de NFT. Ah, je te promets, x3. Ah, c'est pour ça. Non, tu peux pas dire ça. Non, mais tu peux pas promettre. Non, tu peux pas me promettre. Si, si, je te promets, x3, x3, x3. J'ai fait, à un moment donné, hop, j'ai vu un article tomber, avec Paul et toi, on m'a fait, Cousine, c'est comment ? Ah ouais, mais je fais, tu sais que t'es ma copine et tout, mais tu sais que t'as pas le droit. T'as pas le droit de me dire que c'est sûr, en fait. Ouais. C'est interdit. Ouais. C'est interdit. Donc, au bout d'un moment... Des investissements. Après, là où je te rejoins aussi, c'est qu'investir, c'est pas gage de récupérer. Ben, c'est sûr, bien sûr. Sinon, c'est livréal. Bon, là, c'est moins excitant et ça rapporte moins. Donc, il y a aussi ce côté de... Mais moi, je pense qu'il y a 80%, il y a 80%, il y a beaucoup de gens, peut-être pas 80%, il y a beaucoup de gens qui sont pas au fait de ce qui se passe, qui voient un truc NFT, qui sont fans de Kev Adams et qui vont un petit peu de manière un peu naïve. Et là, ces gens-là, il faut les préserver. Voilà, c'est tout. Il faut les protéger. Il y a trop de mecs qui donnent du pognon. On le sait, hein. Ben, on parle de combien ? 700 personnes ? Environ 700 personnes c'est une perte à environ, un million, un million d'euros. Oui, voilà. Je veux dire, OK, c'est beaucoup de personnes. Très bien. 1250 euros, c'est beaucoup d'argent. On est bien d'accord. Oui, oui. Pour certains, c'est un salaire en moi. Est-ce que j'ai dit l'inverse ? Si t'as dit l'inverse le mec. 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 Mais en fait, si tu joues entre ton repas ou ça. Je sais, mais... En fait, là, vous sous-estimez trop. Ce que je veux dire, c'est que 700 personnes dans la fanbase de Kev Adams, c'est rien. La bêtise des gens. Vous sous-estimez trop la fragilité des gens financières. Mais est-ce que c'est à Kev Adams d'assumer ça ? Ben oui ! Non, non, non ! Vraiment ! Non, non, non ! Mais si ! Mais tu te vois ! Mais Max ! Tu cautionnes ! Non mais c'est quoi ? Non mais c'est très grave ! C'est quoi ? C'est très grave ! Des financiers ? C'est un mec qui bosse à Wall Street qui va te dire... A partir du moment où il prend une vidéo... Salut les loulous ! Il prend sa petite voix meilleure et il dit... Et il dit... Et il dit à sa commu... Et il dit à sa commu... Filez-moi du pognon et tout sans savoir exactement à qui s'adresse. Oui, tu es responsable. Je suis désolé ! Quand tu t'adresses à ta communauté, tu es responsable de ce qui se passe. C'est trop facile ! Les mecs... Les gens sont ingénus, ne savent pas comment ça se passe. Ils voient une hype. On passe nos vies aujourd'hui à nous faire croire qu'il faut devenir millionnaire, mettre du pognon avec des placements en droite à gauche pour aller vivre dans des trucs... On passe nos vies à faire croire aux gens que si tu n'as pas cette vie-là tu as une vie de merde. Et donc ces mecs-là qui sont des acteurs qui sont des acteurs de séries, de films, des humoristes... Leur but, ce n'est pas de faire gagner du pognon à leur communauté qui les suit et qui va les voir en spectacle ou au cinéma. À partir du moment où tu dis à ces gens-là qui te suivent et qui t'aiment donne-moi de l'argent... Tu te dois d'assumer ! C'est pas un banquier, c'est pas son métier. T'as compris ? Il va te répondre est-ce que je peux avoir un vote du tchat parce que je vois que c'est pas unanime du tout sur est-ce que c'est de sa faute ou pas ? Attends... La faute de qui ? De Cavadams ? C'est plutôt la faute de tout le système. Là, on parle de responsabilité. Est-ce que c'est sa responsabilité, la bêtise des gens ? Encore une fois, sur un moment donné où le NFT pouvait avoir de l'avenir, pouvait faire quelque chose de bien parce que là, c'est devenu un gros mot depuis un petit moment, notamment parce qu'il y a eu des schemes et compagnie, mais à partir du moment où tu te dis il y a peut-être un projet, c'est un peu nouveau donc je m'y connais pas, mais j'ai l'impression qu'en tout cas c'est cool, comme toi tu t'es fait... Je pense que ton amie, quand elle t'a dit ça, elle y croyait vraiment. Je pense qu'elle était en mode, ah oui là franchement, faut montrer dans le train maintenant, ça paraît assez fou, mais en fait c'est bon, c'est sûr, parce qu'il y a déjà eu des petits antécédents, tu y vas, pour moi c'est ta responsabilité de dire... Oui mais là c'est ma responsabilité, d'ailleurs je lui ai dit, t'arrêtes de me dire que c'est un truc parce qu'il n'y a pas le droit, mais je lui ai dit c'est ma responsabilité, je t'ai suivi, mais moi c'est mon amie, je la connais, c'est un truc d'ami à ami, là parler à une communauté, il sait pas à qui il parle, il peut parler à un mec de 20 ans qui commence dans la vie, il peut parler à des... Quand t'es un acteur, une personne connue comme ça, moi jamais, jamais avec la commune 4SIM je dirais, et on nous dit, avec 4SIM, on peut faire des trucs, créer des NFT, créer de la riche... Jamais, moi j'irais dire aux gens qui nous regardent, c'est aussi ça la responsabilité, jamais j'irais dire aux gens qui me regardent, filez-nous 1000€ pour 4SIM ou 500 ou quoi que ce soit, et derrière vous allez voir, jamais je ferai ça, parce que c'est pas mon métier. Mais là, on parle de NFT, donc il y a un risque, mais des Patreons par exemple, on a les Nitenbrook... Mais ça n'a rien à voir ! Mais ça n'a rien à voir ! Mais ça n'a rien à voir ! Et je vais vous rendre fois 7 derrière ! Mais là en l'occurrence, il y avait aussi une histoire de vous allez être générique, etc... Mais on s'en va les clous ! C'est un appart ! C'est un appart ! C'est un cas ! C'est ce qu'on appelle... Là je peux pas te suivre ! Tu peux pas comparer un Patreon où tu finances un projet point, avec un truc qui te dit donne-moi des sous, je t'en rends ! Si tu veux le comparer, compare-le à quelqu'un qui fait la promotion, acheter des actions ici ! C'est... Non ! A la base, le principe c'était pas juste de dire on fait un NFT et vous aurez de l'argent derrière ! A la base le truc c'était de dire... Mais si ! A la base le truc c'était de dire on fait un NFT qui va nous permettre de faire un film ! C'était... Vous pouvez récupérer x7 ! C'est ça ! En gros le but c'était de dire... Vous êtes... C'est de la poudre aux yeux ça ! On va faire 700 millions de chiffre d'affaires, vous allez récupérer... Quand il a fait sa vidéo, il a dit... Mais il avait le mec à côté qui lui dit ! L'enculé ! On va faire des 700 millions des machins et les gens sont... Oh c'est incroyable ! Est-ce que tu l'as vu la vidéo de... Non ! Tu l'as pas vu la vidéo avec le... Bah voilà ! Tu vas voir ! Je suis vraiment dans le côté un peu générique de dire... Ok ! A partir du moment où quelqu'un te dit moi j'ai un nouveau projet... 700 millions box office frérot ! On est où ? Alors ça pour... Pour que tu aies un peu les chiffres... En gros le studio qui était censé faire le film d'animation il s'appelle Illuminart ! Et en fait ils ont joué sur la proximité entre Illuminart et Illumination ! Et en fait 700 millions c'est la moyenne des recettes des films qui ont été faites par les films Illumination c'est-à-dire moi moche et méchant... Oui que des bangers quoi ! Les millions... Ok ! Et maintenant Mario ! Ah bah et Mario ! Oui ! On l'a fait hein ! Ça me fait beaucoup penser finalement au système d'actions ! Quand tu dis bah tiens Netflix j'y crois vas-y je vais acheter des actions Netflix avec la thune que j'ai en plus par exemple parce que j'espère qu'il va y avoir quelque chose tu soutiens l'entreprise et en plus tu dis peut-être qu'effectivement je vais avoir un gain ! Moi c'est pareil ! D'accord ! Et qui fait la pub des actions et là quand je vois qu'il y a marqué Il comprend rien ce mec ! Il y a de cette vidéo qu'on parle vas-y écoute ! Et aussi qui vous permettra de récupérer jusqu'à 80% donc des produits mondiaux du box office La moyenne du box office mondial est de plus de 700 millions de dollars Oui bien sûr ! C'est-à-dire que quand on va rendre 80% à la communauté bien qu'il n'y ait rien garanti en moyenne vous ferez du 6 à 7 fois que vous mettez en 24 mois C'est quand même énormissime ! Il y a Dadou qui dit nous allons ruiner des jeunes gens men non frérot on va ruiner personne Voilà ! Tout simplement ! Alors ! Une petite phrase était... Rof ! Rof ! Quand tu veux acheter des actions aller en bourse et tout à qui tu t'adresses ? Kevin Adams ! Voilà ! Tu peux très bien t'adresser à des sites un peu... même le site il sera spécialisé dans le truc là au bout d'un moment on parle d'un mec dont ce n'est pas le métier et qui veut faire... Moi je suis désolé à un moment tu t'impliques là-dedans tu te dois et c'est pas le seul responsable il y a toute une liste de groupes Ah non mais évidemment ! Donc ça sert à rien de tomber sur lui précisément mais il fait partie de ça et donc voilà assumer aussi bon bref après on a fait le tour j'ai l'impression Ouais on a fait le tour en tout cas voilà si vous aviez pas suivi cette affaire bah vous avez un petit peu plus les points de vue des uns et des autres au moins il y a eu débat si il y a eu débat c'est tout ce que je voulais parce que si on avait tous été autour de la table à dire oh bah oui c'est pas bien et bah ça faisait un split de minutes et on se faisait chier voilà c'est pas ça l'idée les gens dans le chat j'en suis avec toi en tout cas j'ai un projet j'en profite pour dire j'ai un projet d'FT j'avais mis 50 000 et du coup d'ailleurs c'était quoi le résultat du vote ? 83% de oui qu'elle a dame c'est responsable c'est sa faute c'est responsable Salot ! On est ensemble ça a été très vite sur twitter from ah j'ai hâte l'émission avec Maxime tout ah salot ! du coup juste pour conclure très rapidement il y a bien que Kevin Adams qui s'est sur twitter qui s'est excusé Camille a communiqué ouais que je sache pour l'instant en même temps c'est lui qui a fait la foudre et les autres tous les autres ils sont en mode oh putain heureusement qu'il y a Kevin Adams le paratonnerre le paratonnerre c'est terminé moi je pense qu'effectivement c'est plutôt un bouquet mystère dans l'histoire probablement le bouquet mystère chronique sport on revient sur la jalousie c'est parti j'aime trop cette question en France mais tu sais justement je la pose parce qu'on la pose pas aux Etats-Unis par exemple parce que vous dites les deux la même chose dans vos interviews vous dites la différence entre les Etats-Unis et Londres etc c'est qu'on pose jamais la question de l'argent c'est le rêve américain le rêve américain c'est pourquoi on envoie nos enfants à l'école pour avoir un travail pour gagner de l'argent donc dans ce cas-là il essaie de faire une phrase un verbe sujet-verbe complément il est pas animateur et donc je voulais avoir il faut de vous leur avoir la base on peut lui pardonner je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus sur et du coup en plus la phrase c'est est-ce que l'argent ça rend fou et ça a débordé sur en fait les français c'est David Ginoy qui emploie ce mot-là les français sont jaloux jaloux de la réussite, de l'argent est-ce que déjà vous sur un premier total vous avez cette impression qu'en France on est jaloux de la réussite et après j'aimerais dire sur le terme rêve américain qui me régale particulièrement je sais pas si en France on est jaloux parce que tout à l'heure on a débattu de jaloux mais je sais je pourrais plus dire qu'en France j'ai l'impression selon moi qu'il y a un problème avec l'argent oui on peut pas parler d'argent on ne peut pas il y a des gens qui sont plus amenés à vouloir parler d'argent et d'autres qui n'aiment pas ça c'est un sujet tabou mais est-ce que c'est le fait d'être jaloux qui amène ça moi je pense que c'est plus un truc historique de l'église l'a dit machin on a tout un contexte culturel religieux dans notre pays qui fait que peut-être aujourd'hui notre peuple français est amené à tout ça c'est vrai que j'avais pas de soucis à parler d'argent il y a encore quelques années j'étais là oui bah tu veux ça mon salaire m'en bats les couilles et en fait quand tu tu gagnes combien max ? ben justement abuser putain et en fait quand tu vois que tu as depuis que tu es passé à 5 chiffres tu as une grande partie des gens qui ont des réactions tout à fait normales sensées qui comprennent le fonctionnement de la vie et tout machin et en fait le problème c'est que tu as une partie des gens j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même sac mais tu as une partie des gens qui font des raccourcis disent des trucs un peu dégueulasses un peu nuls qui s'imaginent des trucs qui grossissent des trucs ok en fait certains évidemment pas tous sont un peu teuteux donc je vais juste plus rien dire comme ça ça va pas déclencher de la haine en fait mais alors les gens qui cristallisent en tout cas c'est jalousie pseudo jalousie c'est les sportifs notamment qui ont des salaires qui ont des salaires mirobolants et moi ça m'a un petit peu interloqué qu'un ancien grand footballeur comme David Ginola Tony Parker était un petit peu plus mesuré et agacé parce qu'il a peut-être plus l'habitude de traiter cette question David Ginola moi quand tu commences à dire c'est le rêve américain non mais le rêve américain en fait c'est pas possible que ça soit un argument le rêve américain c'est quoi en fait ? il n'a pas choisi son terme c'est la culture américaine c'est mélanger les pinceaux à la télé sur une heure de temps d'écoute et qui est repris par tout le monde ouais je sais bien on a un mec qui est en costard comme ça d'accord ? qui a gagné sa vie et qui était un excellent genre de foot oh que oui et qui méritait l'oseille qu'on lui a filé parce qu'à l'époque c'est ça et qui dit c'est de la jalousie oui mais le rêve américain et je trouve ça parce que le message moi je le comprends ce terme le rêve américain en gros ce qu'il veut dire c'est le self-made man c'est le gars qui est parti de rien qui s'est construit et qui a réussi le rêve américain de dire j'ai réussi ma vie et désormais je n'ai plus besoin de rien tellement j'ai réussi et je n'ai pas à avoir honte de ma fortune parce que tout le monde me respecte parce que j'ai réussi je ne sais pas si c'est ça qu'il dit je pense que c'est ce qu'il a voulu dire dans le rêve américain il y a un truc quand même culturellement même si on s'ouvre de plus en plus sur le modèle américain il y a quand même un truc que les américains ont que nous en France on n'a pas tu parlais de tabou oui tabou et pudeur aussi par moment autour de l'argent que les américains n'ont pas les américains pour le coup j'ai pas honte mais par contre effectivement je m'en mets plein la gueule je ne sais pas si vous êtes allé souvent aux Etats-Unis mais moi j'ai eu 2-3 rencontres au bout d'un moment effectivement c'est bon j'ai compris que tu avais réussi moi on a tous rencontré des gens qui aussi parlent tout le temps d'oseille et au bout d'un moment tu fais pas méchant mais ils me cassent les couilles ils parlent tout le temps d'argent donc je trouve que la généralité que fait Gignola là-dessus sur le les français jaloux point rêve américain point pourquoi on envoie nos enfants à l'école pour le rêve américain mais en fait moi je trouve ça catastrophique de dire ça parce que finalement les gamins ils regardent Mbappé ils ont tous envie on revient à l'envie l'envie d'être Mbappé dans les qualités tu vois on a tous envie d'être Mbappé moi j'ai eu envie en plus c'est ma génération j'ai eu envie d'être Tony Parker c'est pas la question mais est-ce qu'on connait des gens dans notre entourage des amis avec lesquels on a grandi qui sont vraiment jaloux d'un footballeur qui gagne beaucoup d'oseilles vraiment est-ce que t'en as connu donc moi je trouve que cette généralité on en a pas tant connu que ça donc moi cette généralité sans être jaloux tu peux sentir une injustice de dire la fameuse la classique ils gagnent des millions alors que les toupés qui savent des vies ils tapent dans un ballon ils gagnent des millions évidemment on comprend pourquoi mais tout le monde ne comprend pas pourquoi rappelons que c'est des gens qui rapportent de l'argent donc il y a tout ce côté là après je peux comprendre qu'aujourd'hui les sommes sont astronomiques surtout que là on va essayer de contextualiser ce qu'il se passe en ce moment en ce moment il y a des gens dans la rue il y a des gens à qui on essaie de faire croire que tu veux vivre avec 1400 balles par mois en disant ça va arrête arrête de nous emmerder et derrière t'as des mecs qui passent à la télé en disant les français sont jaloux à bout d'un moment quand tu la pudeur tu te connais ce qu'on disait en France on a ce truc juste je vais finir parce que c'est intéressant il y a quand même ce côté pudique chez certains qu'on n'en peut-être pas ou qu'on a correctement mais qui ne veulent pas l'étendre et puis il y a surtout ce côté à un moment donné on te montre des mecs à la télé pendant que toi tu galères avec 1400, 1500 balles on te dit mais non c'est normal pendant que d'autres en prennent vraiment beaucoup plus et t'as des mecs à la télé qui viennent te dire ouais mais t'es jaloux toi ça c'est quand même pour les sportifs qui justement doivent avoir vraiment un discours bien plus pédagogique bien plus différent pour dire oui moi je suis une star mondiale comme le Mbappé et c'est un système toute une économie autour tu peux pas dire ça à l'antenne d'accord mais est-ce qu'on a dû attendre l'intervention de Gino là pour que les gens crachent et hurlent aussi tout ça non tu vois c'est pour ça qu'il y a un peu ce paradoxe c'est beaucoup dans les médias mais moi j'y ai jamais non mais je sais mais ce que je veux dire c'est que je prends un exemple tout con que j'ai vu passer il y a quelques jours tu sais il y a eu la saison 3 de LOL qui ressort d'accord et ils ont sorti les salaires de combien les touchés Philippe Lachaud il a pris 1M derrière 250k pour Cohen 250k pour machin et tout ça et du coup bon ils ont sorti ce coup-là avec le palier et les gens hurlent tu vois en bas des salaires c'est parce qu'il y a les atos c'est une journée de tournage exactement pour une journée de tournage et c'est vrai quand tu vois ça c'est des sommes des raisonnables machin etc mais on va pas revenir dans le truc de l'offre là demain machin mon cul mais ce que je veux dire c'est que là il n'y a pas eu de déclaration des gens qui ont dit les gars vous êtes jaloux moi j'ai gagné 1M parce qu'à un moment j'ai dit hop carton rouge personne tu vois il n'y a pas eu ce truc là et pourtant les gens chiaient aussi dessus donc je pense pas qu'on ait eu besoin de cette intervention aujourd'hui pour changer les mentalités ou que les gens continuent d'être très agressifs etc mais aussi le contexte actuel fait qu'aujourd'hui t'as des gens qui aujourd'hui enfin beaucoup de gens qui se battent pour leurs droits qui ont des soucis ils finissent le mois ils sont à moins 1000 balles sur leur compte et du coup je suis sympa et du coup tu vois t'as ce truc de le rapport de force encore une fois et on les fait passer et on fait passer ces gens là mais c'est ce que j'ai dit c'est des gens jaloux merde quoi c'est pour ça que je te dis c'est plus la déclaration parce qu'un mec qui gagne bien sa vie est-ce que c'est sa faute si d'autres personnes gagnent moins bien sa vie en fait c'est pour ça que c'est il n'y a pas de bonne réponse à cette question et tu vois il n'y a pas de bonne réponse il y a surtout donc de la nuance à amener et on ne peut pas dire que c'est un rêve américain mais surtout le rêve américain entre parenthèses rêve américain c'est vrai à dire parce qu'aujourd'hui aux Etats-Unis s'il y a bien un endroit où partout enfin dans beaucoup d'endroits aux Etats-Unis c'est la merde c'est bien aux Etats-Unis donc aujourd'hui et on en reparle dans 15 ans les clochards aux Etats-Unis Portland, Los Angeles, San Francisco qui se passent aux Etats-Unis c'est une catastrophe il n'y a plus de rêve américain il n'y en parle pas c'est le système américain où il y a plus de très riches il y a aussi plus de très pauvres mais ça on ne fonctionne juste pas de la même manière j'ai plusieurs points que j'ai notés et je vais bien avoir ta réponse sur ça tu fustiges beaucoup Ginola Parker a l'air de bien acquiescer à côté ça ne te pose pas de soucis Tony il a ce côté c'est un américain son père est un américain lui il a vécu là-bas il a toujours voulu aller là-bas il a ce truc de dire on aime trop ça en France donc il est aussi un petit peu là-dedans mais je trouve que mine de rien il prend un peu de recul et il est trop fort parce qu'il est plus discret pourquoi il dit on aime trop ça en France c'est que à la base Ginola il n'est pas à dire je vais faire une sortie c'est on lui pose une question qu'effectivement on ne lui pose pas sur les plateaux de télé étrangers on lui pose aux deux parce que Léa Salamé reprenait des interviews qu'ils avaient faits et Tony il est trop fort en com pour lâcher les français sont jaloux faire une généralité comme ça c'est ça que je te dis après il a peut-être son avis sur la question Tony Parker tu dis il est trop fort en com il a acquiescé Ginola a dit ils sont jaloux Ginola se tourne vers lui et il fait oui il a dit le mot jalousie à se dire maintenant si tu veux me mettre en ambre avec Tony Parker bah très bien bah non mais ça s'ouvre pas ça s'ouvre pas le récap mais vas-y mais c'est dur c'est que moi je la connais la vie je le connais la vie de Tony Parker là-dessus c'est des self-made men à l'envie le rêve américain moi je vais au bout de mes choses le problème c'est que on sait comment il fonctionne Tony Parker on sait comment il fonctionne aussi avec Lasvel c'est quelqu'un de très très ambitieux et sur ces gens-là très ambitieux il n'y a pas toujours de la place même s'il fait des choses lui avec son académie à Lasvel il essaie de donner de la chance d'offrir des bourses à des gamins et tout donc moi j'ai en tout cas chez Tony Parker je connais un peu plus d'ouverture sociale que je peux voir chez David Ginola et on peut me dire ce qu'on veut même s'il acquiesce parce qu'on va le chercher sur ses salaires et Tony Parker depuis qu'il est en NBA on lui dit tu gagnes beaucoup on lui dit pas que les autres sont jaloux et tout on lui dit et donc la question de Léa Salamé c'est est-ce que l'argent ça rend fou et Tony Parker dit en France on adore cette question et c'est vrai qu'en France il y a un côté tabou fantasme pudeur de l'oseille l'autre à cette question là il répond à côté en disant les français sont jaloux il a fait raccourci il a fait raccourci Rob j'en ai une dernière après d'accord encore encore j'ai fait l'avocat de Ginola quand j'ai fait l'avocat de Ginola j'ai peut-être attendez je vais peut-être rejoindre rejoindre Rob Jolos toi non c'est faux au pilori pour le coup avant que tu te lances sur ça du coup j'en ai une dernière toute petite tu citais Mbappé en disant oui les gamins regardent Mbappé c'est pas ils ont pas la jalousie de oh putain Mbappé gagne trop ils sont en mode j'aimerais être comme lui oui après est-ce que l'exemple est bon parce que tu citais Mbappé pour certains plus grands joueurs du monde personne se pose la question du mérite de Mbappé il y a peut-être des joueurs un peu moins bons qui gagnent énormément d'argent ou tu te dis si t'as des joueurs qui se posent bien sûr qu'il y a des gens qui se posent la question là t'as cité le meilleur donc forcément ça marche c'est le meilleur mais même tous les joueurs qui jouent en première ligue même les joueurs qui jouent en ligue 1 je pense que voilà les mecs qui t'as envie d'être comme eux quand t'es petit tu regardes ces mecs là t'as envie d'être footballeur t'as envie d'être dans des stades pleins et puis après l'oseille qui va avec mais ça c'est tout un écosystème qui je trouve aujourd'hui surtout ça mériterait qu'on explique pourquoi du comment des joueurs peuvent gagner autant d'oseilles de ce que ça rapporte voilà c'est tout c'était la réponse que je voulais vas-y tu payes l'erreur vas-y vieux mon client s'est fait piéger mon client s'est fait piéger parce que effectivement il est je crois que ça se passe en direct ou en tout cas ça a été monté peu importe de toute façon c'est pas lui qui est maître des images mais en tout cas ils ont diffusé il est quand même maître de ce qu'il dit effectivement Léa Salamé qui évidemment est relativement connue pour être journaliste qui va évidemment chercher ce genre de petit la question est dingue et inédite en plus effectivement donc elle sait que c'est une question piège elle sait notamment justement parce que c'est en France qu'on la pose et avec ces situations moi je suis pas spécialement en mode il y a un problème avec l'argent c'est ça peut réveiller des jalousies ça peut justement avoir ce côté un peu flat comme tu as dit oula mais attends mais si je sais que intel a pris ça pour faire que ça entre guillemets et bien du coup je vais me mettre pas content donc en vrai je crois qu'il vaut mieux fermer sa gueule sur l'argent en tout cas dans ce genre de cas je trouve qu'il a eu les couilles de répondre alors que Tony Parker est en mode genre ok je vois le piège j'y vais pas l'autre il y va alors un peu bêtement un peu connement et je trouve qu'effectivement il faut différencier le problème de fond et le problème de forme il a eu un problème de forme visiblement moi j'ai pas vu la séquence mais il s'est peut-être maladroitement exprimé mais il a quand même tenu à répondre tenu à avoir un avis je pense que par exemple il aurait très bien pu je sais pas si c'est le cas mais il aurait très bien pu revenir sur ça avec un trait Twitter ou j'en sais rien ou en tout cas dire écoutez ce que j'ai voulu dire c'est ça 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 on m'a posé une question un petit peu comme ça j'ai répondu mais en réalité j'ai pas l'impression que c'est enfin ça mérite en tout cas de ce non mais moi je voulais aller sur cette chasse aux sorcières avec le mec à jouer le jeu il y a pas de chasse aux sorcières moi je regarde la télé c'est repris un petit peu de partout je suis tombé sur cette séquence là je trouve ça me fait chier qu'on fasse une généralité sur les français qui sont jaloux qui seraient jaloux de mecs de mecs intouchables des sportifs de très trop niveau qui appartiennent à une élite physique et sportive ça me fait chier mais c'est parce que tu cibles les sportifs mais c'est moi je fais des mais si je te dis que les français ont globalement du mal avec les gens qui gagnent beaucoup d'argent là tu dis oui je viens ici pour faire une chronique sport donc je m'appuie sur les sportifs et pour moi les sportifs c'est eux qui centralisent un petit peu les gros salaires donc c'est pour ça mais on peut élargir le débat moi ça me fait chier que dans avec ce qui se passe en ce moment en France on puisse généraliser les français en disant c'est des jaloux à l'osail le problème il est bien il est bien plus complexe quand on file 1400 balles à des mecs et qu'on passe leur vie à leur foutre des gonzes dans le sport ou dans le sport encore ils jouent ils sont bons et ils font gagner mais des mecs dans des réalités qui vont des trucs qui vivent à Dubaï et tout qu'on leur fait croire que c'est ça en fait le vrai bonheur mais moi ça m'emmerde profondément ces messages là et si pour vous il n'y a pas de problème nickel les mecs moi en tout cas c'est pas ce que j'ai envie d'entendre donc oui David Ginola mon gars si tu ne sais pas t'exprimer tu t'es mal exprimé tu sais tu le fais pas il n'a pas été bon point barre je suis d'accord qu'il n'ait pas été bon par contre la généralité c'est un problème de forme parce que en fait quand tu vas lui poser la question il n'est pas en mode oui tous les français sont jaloux tous les machins c'est ce qui sort de son truc il n'a peut-être pas voulu dire ça c'est ce qui sort de son truc et c'est ce qui est repris moi quand on arrêtera de faire croire qu'un mec oui on est jaloux en France sur de l'oseille un mec qui gagne 2500 balles il va être jaloux d'un mec qui en gagne 2700 ou 3000 voilà aujourd'hui à quoi on est réduit à se battre pour ah lui il gagne 300 plus roseux 500 plus que moi 3000 plutôt que l'autre qui en gagne des millions bref on est en train de déborder non c'est bien c'est pas qu'on déborde c'est plutôt qu'on loupe parce qu'on commence à avoir du coup plusieurs avis qui reviennent en boucle donc je pense qu'on a compris un peu les avis des uns et des autres en tout cas c'était intéressant de parler de tout ça j'espère que vous avez aimé cette séquence on s'emballe joli bon monteur on va pouvoir passer désormais à cette petite chronique sport au Cui au Cui au Cui et bien sûr bonjour à tous mesdames et messieurs bienvenue sur ce Cui le Cui du mardi j'espère que vous allez bien on va se régler aujourd'hui avec une manche une on était sur une chronique sport et nous allons rester dans le sport j'ai l'impression que c'est peut-être la manche pour Erwan et Yann en vrai cette manche est très exactement le salaire de David Ginola en one shot mon cher ami on va essayer de voir ce que ça peut donner mais d'ailleurs il bosse où lui David Ginola il bosse chez le Roi Merlin maintenant il est toujours footballeur il est consultant chez Cannes il est consultant et il faisait incroyable talent c'était l'animateur c'est pas lui qui s'est fait sauver la vie par Matt Kopora exactement c'est Matt Pokora c'est Matt Pokora plutôt que Kopora mais effectivement tu es très très bon les amis je vous propose avant de commencer on peut tester petit test c'est superbe elle est bonne comment ça marche t'as un bruit drôle ok on a la but on l'a pas on l'a pas attend mais j'ai allumé ah bah oui sur 0 ça marche pas j'ai pas allumé il fallait juste l'allumer les gars mais ça a l'air d'être plus ou moins bon j'ai l'impression ça s'allume pas dès que c'est allumé dès que c'est allumé ce sera bon c'est pas allumé vas-y à toi non allez bon les amis la première manche c'est quoi la première manche elle est très très simple puisque ce seront des photos des disciplines et des jeux olympiques quoi quel est le nom de la discipline une photo un nom attends il va pas se plaindre toutes les manches une il y a du baltrap et tout c'est pas simple bien sûr que c'est pas simple mais il me faudra à chaque fois c'est tout c'est pour nous c'est tout c'est juste en mode il y a du baltrap au géant non non il y en a pas si on peut me retirer évidemment les chats les chats énormément le bête a-t-il été lancé d'ailleurs j'aimerais les voir pour l'instant le bête a été lancé Erwan nous on est vraiment 51% des suffrages pour le reste n'est que du menu frétin 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 j'ai quand même récupéré la majorité j'adapte on est quatre à côté quoi vous êtes prêts ? il nous pisse la première image vas-y vieux bah l'aviron c'est de l'aviron effectivement c'est une très très bonne réponse sur le pont il prend son premier point l'aviron j'ai peur du méta-pré-shot là j'ai peur du méta-pré-shot Pré-shot si vous avez pas deux suites j'annule moins deux gens ah ouais moins deux vraiment j'empêche le pré-shot le premier point pour Yannou attention c'est parti je vais te chier le cyclisme sur route le cyclisme sur route c'est exactement la réponse que je voulais c'est une bonne réponse il est très fort déjà deux points genre cyclisme tu validais pas quoi cyclisme tout court non non cyclisme sur route je veux vraiment que vous soyez précis t'as plus le verlan y'a plus de verlan attention c'est parti la GLS la GLS non c'est une mauvaise réponse oh mais merde il marche pas quoi la gymnastique le sol ah putain je veux le terme exact GRS gymnastique rythmique mais frère il marche pas il va finir contre un mur vas-y gymnastique artistique artistique merci je voulais le terme j'ai dit acrobatique acrobatique c'est pas artistique c'est vrai un acrobate n'est pas un c'est vrai BMX effectivement quoi tu voulais rajouter quelque chose ah d'ailleurs non en plus c'était le ça c'était du c'était du street en plus non ah si parce que sinon il aurait un casque de moto non pas de point alors pas de point alors je te donne pas de point parce que c'était très exacto en vrai là c'est le BMX c'est du BMX freestyle ouais freestyle là c'est vrai c'est vrai y'a pas de soucis celui-là il est rapide il est maintenant au revoir pas de doute pas de doute pas de doute pas de doute non non ce genre de truc faut le faire à l'ardoise alors attends bah ouais on va pas le faire à l'ardoise mais là je suis désolé je suis désolé on va donner le point à personne on va donner le point à personne mais bien joué pour le badminton sinon c'est la régie qui attend avant de lancer est-ce qu'il met des baits ou euh vous pouvez mettre des baits c'est quand l'image apparaît tu la fermes c'est quand l'image apparaît vous donnez bon j'ai voulu gruger je l'avoue et on est bon ben y'a pas de soucis c'est pour ça je te donne pas le point je peux juste pour toi faire quelque chose et après tu disposes bien sûr c'est très simple en fait je crois que c'est Rizzo qui est arrivé à faire un truc qui fait que ça zoom sur l'image et là du coup c'est peut-être plus difficile je sais pas si Rizzo peut le faire on peut aller le chercher mais c'est pas prévu parce que franchement là on l'a tous ouais on l'a tous c'est le premier qui buzz je vais pas aller quand même sortir des épreuves ouais du baltrap et là j'étais ah bon moi j'espérais ça et comme ça il s'arrête au moment là on est à deux doigts d'avoir le 100m je suis ah bon ça va je l'ai bah de toute façon si tu peux zoomer mon cher ami on y va pour la prochaine image il va mais où ? c'est la 6 c'est la 6 il va mais où ? il a besoin de quelques secondes et c'est pour ça que notre métier c'est aussi de meubler mon gérard exactement on rappelle qu'il y aura du cul dans le réac juste après voilà on est à 3 ça faisait longtemps qu'on t'avais pas eu dans le réac mon cher Ténius on va se la régaler ce soir tu m'as promis que du que du cul mais vraiment du cul quand je vous dis c'est peut-être la fin des haricots juste après la prochaine image c'est bleu tout de suite azur beach volley beach volley c'est une excellente réponse au moins il y a du jeu là c'est pas mal le petit reveal ça met un petit peu de suspense le point est pris encore une fois par notre ami Yann t'es en retard sur les scores non ? prochaine discipline prochaine discipline doucement doucement oui le plongeon c'est une mauvaise réponse là c'est gym acrobatique c'est une mauvaise réponse mais quoi putain de ta race pardon je m'excuse à moi la poutre pardon oui c'est vrai c'est vrai la te repousse la te repousse putain trampoline c'est une bonne réponse le trampoline je me cours et je t'insulte en plus le trampoline il était pas cadeau le trampopo nouveau point j'allais sur la poutre aussi ma première idée était pas trop mauvaise je peux en proposer une deuxième non ceux qui répondent n'ont plus à répondre ceux qui proposent une réponse en fait d'habitude c'est moi qui gère les besoins mais comme c'est plus moi qui les gère bref j'ai l'impression que du coup tu buzz pour dire chaque truc bah buzz buzz et arrête de nous faire chier on est parti pour la prochaine elle est belle ça elle est belle ouais top là c'est le plongeon oh putain mais il est trop fort ouais là et là il est trop fort c'est vraiment le plongeon le plongeon il y a rien à dire t'as reconnu quoi la teuflo ah non non le plongeoir ah le plongeoir le bout du plongeoir effectivement marqué Yann si je dis pas on peut faire un petit point point il est qualifié Yann est vraiment monstrueux Yann tu sors évidemment tout de suite en première place vous voulez que je joue à la place de qui là oh la 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 le boulard du mec on est parti pour la prochaine t'es jaloux t'es jaloux attention elle est pas cadeau la prochaine elle est pas cadeau épreuve très complexe très très complexe vous allez voir oh la la il met où il met où oh oui altérophilie 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 très bonne réponse effectivement ça porte des grands poids et le deuxième point pour Max ici qui est récupéré soyez précis pour la prochaine s'il vous plaît con de jeu excellent excellent ok sur la glace c'est une mauvaise réponse curling c'est une mauvaise réponse c'est le canoë kayak oui mais c'est là bas ouais j'allais dire canoë kayak c'est le c'est le je le jure je le jure tu vois le mec avec sa pagaie je l'accepte évidemment c'est très exactement le canoë slalom mais bon le canoë il y avait que celui-là de toute façon c'est un gris on l'apprend ici ouais mais c'était pas ça c'était le sel canoë slalom effectivement on va l'apprendre ici précision s'il vous plaît précision grosse précision c'est jeune c'est jeune j'ai pas le nom vas-y c'est bon c'est pour toi ils ont des cases de crosse et tout c'est pas là ça devient plus compliqué ah c'est des cases de crosse oh putain mais je l'avais putain merde course de BMX c'est une course de BMX le BMX racing effectif ouais ouais pour notre ami je vais dire cross country c'est au GIO ah non non oui moi aussi course de BMX bah ouais bah apparemment c'est au GIO moi j'y connais rien au GIO bah bah écoute il y a vraiment des catégories c'est plus pété dans ce sens les amis quand vous parlez on entend tout ce que vous oui c'est vrai c'est vrai mais je donne des précisions parce que lutte je sais pas gros personne a regardé on jouait pas je croyais que tout le monde l'avait vu bon bah on le on le on le sait dommage c'était bien la lutte GG à toi mais on ne prend pas le point évidemment on enchaîne avec la treizième image c'est non c'est une mauvaise réponse c'est l'heptathlon non plus putain l'octathlon non ah ouais le pentathlon le pentathlon bah oui 5 je m'allais tenter il y a même eu les prévisions là oui ça veut pas dire le pentathlon moderne le point pour Max récupéré ici attention c'est le c'est le putain maintenant c'est l'enjeu rapidité rapidamente la planche pour l'instant vous n'arrivez pas à trouver j'ai l'impression elle arrive c'est le basket 3-3 c'est le basket 3-3 il a vu arriver de la gauche avec Laetitia Guapo coéquipière madame ah oui ah tu viens des infos petit à petit hein coéquipière ça va se faire longtemps que tout le monde ah c'est elle la fameuse numéro 9 ? je fais d'autres dans non elle joue à basket 3-3 elle a gagné la coupe de France d'ailleurs ce week-end Céline Dumer à 40 ans elle est là je crois que t'es à 3 points mon cher ami c'est pas mal c'est très serré attention la prochaine c'est la 15ème tout peut aller très vite encore une fois elle vient d'où ? elle vient d'où ? elle vient d'où ? elle vient d'où ? elle arrive elle arrive c'est la triathlon non pas du tout pas du tout le tir c'est le tir exactement une bonne réponse j'ai vu qu'elle parle pardon pardon le mec le cool le cool n'est pas pour rigoler oh la vache j'ai vu le regard Non, j'ai rigolé ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non ! J'ai vu une veille sortir du tronc ! Il n'a pas rigolé ! J'ai vu une Manu Ferrara sortir du tronc ! Une veineuse ! Et une finesse ! Non, pas du tout ! Non, pas du tout ! C'est un jeu, tranquille ! Non, mais attends, on est là pour s'amuser ! Heureusement ! Ouais, non, t'inquiète pas vieux ! Le trou dans la... Tu connais un mec qui fait des radios, hein ! Non, mais on s'amuse, mais c'est juste... On le fout ! Après, je te rassure ! Le desk, il faut juste qu'il tienne à moi ! Nous, on va s'en servir, t'inquiète ! Le prochain, je veux de la précision... Je répète bien, de la précision ! C'est un bon jeu, c'est un bon jeu ! Je veux de la précision sur le terme ! Ça amuse, hein ! Oh, je le dis ! De la précision ! Il y a une famille, hein ! Et il nous régale en transi, Rizzo ! Éclasez la pogne notre ! Oh ! Rizzo, attention ! Attention, elle arrive, elle arrive ! L'image arrive, l'image arrive ! Attention ! Eh ! Eh ! Eh ! Canoe Kayak ? Non ! C'est Canoe et Précision ! Ah, mais ça, je ne sais plus comment ça s'appelle ! Ah, la Précision ! C'est pas l'Aviron 2 barreurs ? Un truc comme ça ? Non ! Aviron Monoplace ! C'est un nom anglais, à la con ! C'est un nom très simple, d'ailleurs, qui est déjà sorti tout à l'heure sur une autre discipline ! Ah ouais ! Voilà ! Qui était sur... Je crois... Canoe Kayak ? Non, non, non ! Je vous le dis ! C'est très exactement le canoë... De vitesse ? Sprint ! Exactement ! Il fallait être très précis ! Mais il n'était pas cadeau ! Il n'était pas cadeau, par contre celui-là... Il est cadeau ! Il est peut-être pour Genius, d'ailleurs ! Je vous donne un petit indice ! Indice Genius ! Il est pour toi ! Explose pas la table, cette fois-ci ! Mais il est peut-être pour toi, celui-ci ! Le baseball avec la batte ! Ça fait un peu peur ! Il m'a mis... Il m'a niqué un peu d'ailleurs ! Tennis ? Ben non ! Il a voulu pré-shot ! Il a voulu pré-shot ! T'as entendu un truc ! Mais non ! Bah du coup, t'y out ! T'amuse bien ! Ok, ok ! Taekwondo ? Taekwondo ! Exactement ! Les airs martiaux, Genius ! C'est pour toi ! Taekwondo, exactement, Max ! Je crois que tu es qualifié ! Si je ne dis pas de bêtises ! Mon cher ami ! Pas mal, Max ! Pour l'instant, est-ce qu'on peut faire un petit point-point ? Je crois que derrière, c'est Erwan ! Si je ne dis pas de bêtises ! Erwan, il est bon ! Genius, t'es à zéro ! Genius, peut-être sur les trois derniers, tu peux te révéler ! Quelque chose, on y va ! Bah ouais, on y va, il va se refaire ! Ouais, 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 ouais ! Ah mais euh... La voile, c'est la voile ! La voile ! Super ! T'es là, mon pote ! T'avais dit que t'allais refaire ! Attends, pas d'embouilles ! On s'amuse, on s'amuse ! Petit point, il reste deux ! Réponse ! Allez ! Et comme il en reste deux... Seconde double ? C'est la prochaine ! Il n'a pas joué ! Il n'a pas joué ! Il n'a pas joué ! Précision, précision, on le rappelle ! Précision, encore une fois ! Ah putain, c'est le type ! Ah, c'est le vélo sur piste ! Le cyclisme sur piste ! Tu vois, c'est la bonne réponse ! Il est qualifié ! Il est très très bon ! Un 1v1, 1v1 entre Roff et Genius ! Les amis, regardez-moi ! De la précision ! Ok, ça marche ! Vous êtes capables de trouver ce sport ! Tu es capable ! On est parti ! De grandes choses ! Et c'est le dernier ! Alors... Il vient d'où, il vient d'où ! Ok, il y a de l'eau ! Attention ! La précision ! Natation vitesse, natation course ! Ce n'est pas une bonne réponse ! Je ne pouvais pas comprendre ! Ce n'est pas une bonne réponse ! Tranquillement ! Tranquillement ! Tu peux re-buser ! Au cas où ! Natation synchronisée ! C'est... La bonne réponse ! Menro n'a pas joué mais... Est-ce que c'est exactement la même chose ? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres que natation synchronisée ? C'est pour moi... Pour moi c'est bon ! C'est la même chose ! Natation artistique ! Voilà ! C'était pour être sûr ! Natation synchronisée pour moi ! Ah ouais ! Si elle est toute seule ! Ah non ! Elle marche donc ! Effectivement ! Bien joué ! Rof ! Qui prend la quatrième place ! Mesdames et messieurs ! Nous avons donc notre résultat final ! Puisque... Encore une fois ! Marianne est en tête ! Caracole en tête ! Suivi de Maxi Dan ! Suivi de notre ami Erwan ! Ah mais celle-là a été pour moi ! Mais alors t'as été très très bon ! Rof ! Et pour terminer Genius ! Mais Genius ! Tu nous as régalé de Genius ! Tes dos au mur ! Mais tu es le meilleur ! De la précision ! Natation ! C'est précis ! De l'eau ! Fais ranger une piscine ! On est parti ! Tu vois là ! Pour la première fois de ta vie ! Je sens de la jalousie ! C'est le mec qui craque ! Il craque ! Tu m'as limite fait peur ! Tu prends pas avec la bonne hein ! Parce que t'en as... Ça donne une citrouille maintenant ! Ça m'amène la plus faim 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 ! Les microbes ! Les microbes ! Les amis ! Les thèmes du jour sont... La couleur ! Vert ! Vert ! Vert ! Maghreb United en plus un évidemment ! De la semaine dernière ! Céline Dion ! Suivie de la Principauté de Monaco ! L'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération un coup ! Il se fait sur-mesure évidemment pour un homme au cognac et danse avec le stream ! Oh ! Oh la 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 ! Quelle horreur ! Pas mal ! Il y a des trucs cools ! Yann, tu es donc décisionnaire ! Il nous prend Monaco, on te file un point chacun ! Je pense qu'il ne va pas prendre Monaco ! Maghreb United, t'es fort et t'es plus un ! Ah non, pas du tout ! J'hésite entre Vert et Céline Dion ! Mais alors... Céline ! Céline Dion ! S'il y a des dates ! C'est foutu quoi ! Manger ! C'est rarement les dates ! En quelle année est-elle ? Elle va se demander... Quel est le nom de son mérite ? Et tu ne me souffles pas ! Promis ! J'adore ça pourtant ! J'adore et je déteste ! Ah mais du coup aussi... Je ne peux pas accepter les réponses, tu le sais ! J'hésite vraiment entre Vert et Céline Dion ! Je déteste la couleur verte ! Je l'ai dit tout à l'heure ! Oui, tu me l'as dit tout à l'heure ! Céline Dion ! Céline Dion ! Céline Dion ! Pourquoi tu n'aimes pas le vert ? Céline ! Il n'a pas joué mais il a fait 8 ! Un tout petit peu plus ! 9 alors ! Exactement ! Il a fait 9 sur 10 ! Ça sent bon ! Je ne pensais pas que Menro était un si grand fan ! Ah mais il est mélemagne ! Peut-être que le quiz... Oui bien sûr ! Mais bon quand même je veux dire... Peut-être que le quiz est adapté, je ne sais pas ! On verra ! Angélie ! Renée, canadienne ! Es-tu prêt ? Oui, première réponse est canadienne ! Très bien ! 3, 2, 1 ! Quel est le métier principal de Céline Dion ? Elle est chanteuse ! Oui c'est une bonne réponse ! De quelle nationalité est Céline Dion ? Elle est canadienne ! C'est une bonne réponse ! De quel film mondialement connu avec Leonardo DiCaprio ? C'est une bonne réponse ! Quel était le prénom de l'ancien mari de Céline Dion ? Renée ! C'est une bonne réponse ! De quelle chanson de Céline Dion ses paroles sont-elles extraites ? Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant... C'était le temps d'avant ! Euh... C'est le temps d'avant... Euh... Oh non... Pour que tu saches ! Euh... Pour que tu m'aimes encore ! Je l'accepte sur le... C'est fini ! C'est fini ! Ouais 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 ! Avec quel artiste masculin Céline Dion chante-t-elle en duo dans la chanson Sous le vent ? Ah Garou ! C'est une bonne réponse ! Complétez ce titre d'une des chansons de Céline Dion ! Aïe ! Les derniers seront... Les premiers ! C'est une bonne réponse ! Céline Dion a autorisé qu'une de ses chansons serve à une campagne d'élections présidentielles de la campagne de quelle femme homme politique s'agit-il ? Ah bah alors là... C'est mort ! On va dire Hillary Clinton ! C'est une bonne réponse ! Lors de sa participation au concours Eurovision en 88, quel pays Céline Dion a-t-elle représenté ? Ah mais oui ! Est-ce que c'était pas le Luxembourg ? C'est une mauvaise réponse ! Le 13 avril dernier est sorti le nouveau titre de Céline Dion ! Quel est son nom ? Euh... Non c'est Partez pas sans moi ! Ah oui ! Oh putain t'es bon ! Ne partez pas sans moi ! Sans moi ! Et c'est moi à vous suivre ! Enfin ça y'a rien ! Acapella ! Regale-nous ! J'adore cette chanson ! Le coup ils étaient relativement à... Je veux dire... Abordable ! Abordable ! Exactement ! Le petit Hillary Clinton qu'il allait chercher ! Ouais 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 ! Je me suis dit c'est forcément... À mon avis c'est campagne américaine sinon j'en aurais entendu parler... Et femme, allez hop ! Le fait qu'il a pris des femmes-hommes... Ouais ! Hommes-femmes... Ah non mais je serais sur Hillary Clinton... Ouais ! Effectivement ! 11 points marqués ici pour la dernière... L'album qui est sorti... C'était Love Gain ! Love Gain ! Love Gain ! Love Gain ! Elle est de nouveau sur le marché ça veut dire ? Bah en même temps... Love Gain ! Effectivement ! 11 points très très dur à battre notre ami Yannou encore une fois ! Excellent ! Mon cher Max on part sur quoi ? A ton avis ! C'est l'ignore ! La musique avec le stream ! Danse avec le stream ! Ah ! C'est important ! J'avais tellement été déçu que ça tombe sur quelqu'un d'autre ! Franchement ! Je sais pas si je vais faire beaucoup de points... On va avoir les questions mais... Le stream c'est toi ! C'est... bah... Oh ! Oh ! Oh ! Il y a deux ! Qu'est-ce que j'ai dépensé il y a un peu de temps ! Menro ! Putain ! A ton avis combien a-t-il fait ? Grand danseur Menro évidemment ! Il a fait 7 ! Non ! Non il a pas joué ! Il a moins ça grand danseur ! Oh non ! C'est un grand danseur Menro ! A ton avis combien il a fait ? Un moins ! Il a fait 2 ! 3 ! Non il a joué puisqu'il a pas joué ! Il a fait 4 x 2 ! Il a fait 8 ! Notre ami Menro ! C'est encore un nom ! Oh ! Diabolique ! Effectivement ! 8 sur le Romain ! Tu peux aller peut-être chercher quelque chose Max ! Voilà ! Et bah on va le tenter ! Et bah on est parti ! Tu peux nous la régaler ! Sache ! Juste pour un 10 ! Menro s'est trompé à la première question ! On est parti ! Comment ça s'appelle le stream ? 3, 2, 1 ! C'est une danse lente qui se pratique en couple enlacée de préférence en lumière tamisée. J'ai rapport avec le stream ! Un slow ! C'est une bonne réponse ! Quel mot manque-t-il dans ces paroles de chanson ? C'est la danse des... Canards ! Oui c'est une bonne réponse ! Comment s'appelle cette danse entraînante d'origine afro-brésilienne qui est aussi le titre d'un film français sorti en 2014 avec Omar Sy ? Capoeira ! Une mauvaise réponse ! Quel est le nom de cette danse à trois temps où chaque couple tourne sur lui-même tout en seul ? Vals ! Une bonne réponse ! Comment s'appelle cette série de jeux vidéo de danse qui porte le nom d'un des titres d'une chanson ? Le Cent ! C'est une bonne réponse ! En 1994, quelle danse est devenue célèbre en France et dans le monde grâce au groupe Los del Río ? La Macarena ! Une bonne réponse ! Quel est le nom de cette danse originaire d'Argentine qui se pratique sur un rythme assez lent à deux temps ? Usa Nova ! C'est une mauvaise réponse ! C'est une danse en ligne créée à la fin des années 1950 aux Etats-Unis et popularisée au début des années 60 ? Danse en ligne ? La chenille ? C'est une mauvaise réponse ! Dans le film Dirty Dancing, quel est le titre de la musique de la danse finale ? Ah je ne sais pas... Ah oui ! Represence ! C'est une mauvaise réponse ! En 2011, avec quel partenaire Mpokura a-t-il remporté la première saison de danse avec les stars ? Avec qui ? Avec qui il a remporté ça ? Povoto ? C'est une mauvaise réponse ! Comment s'appelle cette danse entraînant d'origine afro-brésilienne qui est aussi le titre d'un film français sorti en 2014 avec Omar Sy ? Oh je ne l'ai pas ! C'était... Samba ! Samba ! Samba Sivali ! Maintenant que tu me dis effectivement ! Pas mon filmur ! Eh ben je me suis bien fait baiser ! Rien à voir avec le stream ! Parce que ça va avec le stream ! Bah oui je suis content ! Pas cadeau ! Pas cadeau ! Et puis alors la danse... Même si j'apprécie la danse, c'est vraiment pas ma spécialité ! Effectivement mais tu es plutôt bien sorti ! Alors oui effectivement ! Le nom de cette danse originaire d'Argentine c'était le tango ! Ouais désolé ! Bien sûr ! La danse en ligne ! Alors c'est le Madison ! Le Madison ! Ah c'est en ligne ça ! Tu ne portes pas ça ! Putain ! Ils sont en ligne comme ça ! Tint ! Tint ! Tint ! D'accord ! La danse en groupe ! Tint ! Mais je comprends ce que tu veux dire ! En ligne c'est la chenille ! Il y a des lignes et des lignes ! Voilà ! Dans le film Dirty Dancing... Time of your life ! Time of my life ! Fais le porter ! Fais le porter ! Vous l'avez ! En 2011 ! C'est Denitsa et Konomova ! J'en ai rien à foutre ! C'est Denitsa mais c'est pas le... C'est Denitsa mais c'est pas le... C'est Denitsa et Konomova qui était avec... C'était Katrina Pachette ! Ah aussi ! En collègue ! Rien à voir ! C'était Katrina Pachette d'accord ! Et sache que... Et ça... Pachette ! Tu l'as ! Il s'est trompé aussi avec 10 fois voté ! Mais au début... J'ai pris la seule danse de ce que je faisais ! Au début pour le slow Menro il nous a sorti le tango ! Voilà ! On sait pas trop pourquoi ! Il s'est mélangé les pinceaux ! Mon cher Max... Il a cherché compliqué ! Je pense ! Tu nous fais un petit 3, 4, 5... Ouais ! 5... 5... Ça chier c'est de la merde ! Tu peux le dire ! Fâche-moi la gueule ! Peut-être pas à ce point ! Attends que je passe ! J'ai l'impression un peu plus dense que le stream ! Effectivement ! Ouais ! Plus jamais ça ! C'était pas cadeau le titre ! C'est la dernière fois on est d'accord ! Mon cher Erwan ! Tu es seul maître de ton corps ! Je vais prendre l'alcool moi ! Mais de toute façon tu n'en avais pas quoi ! Mais ça c'est très étonnant ! Donc on va aller là-dessus ! Menro à ton avis il fait combien ? La guerreur alcoolique c'est vraiment... Je ressors grandi de mon expérience du récap ! C'est une étiquette que tu t'es collé tout seul ! Non c'est pas vrai ! Je suis un bon vivant révolutionnaire ! Ça a l'air d'avoir ! Premier mot ! Oh putain ! J'étais avec un mec le cognac qui m'a mis ! J'ai dégueulé ! C'est ça ! L'alcool ! Jamais ! C'est pas vrai ! J'ai raconté quelques anecdotes pour vous partager des choses ! Tu nous régales ! Tu nous as très bien distillé ! Je ne raconterai plus rien ! Je ne resterai qu'en surface ! Alors que les gens t'aiment ! Tant pour ça ! Moi je veux quand même pour ce que j'ai au fond de moi ! À votre avis Menro sur l'alcool ! Il y a une bonne descente en 9 je pense ! Exactement ! Il y a beaucoup de gens qui disent ça et finissent par disparaître ! Attention ! 9 sur 10 Menro ! Je te sens très très chaud ! On compte sur toi ! C'est ton quiz ! Elle a été écrit uniquement pour toi ! 3... 2... 1... C'est parti ! C'est une boisson anissée originaire de Marseille qui porte le chiffre 51 à son nom ? Pastis ! Evidemment ! Quel est le nom de cette boisson fermentée préparée à partir de céréales germées principalement de l'orge et du houblon ? La bière ! Une bonne réponse ! Quel est le nom de cette eau de vie originaire des Caraïbes qui peut être agricole ou industrielle ? Le rhum ! Une bonne réponse ! Quelle expression familière fait référence à l'utilisation de l'éthylomètre par les forces de l'ordre ? Repose la question s'il te plait ! L'expression familière qui fait référence à l'utilisation de l'éthylomètre ! Qu'est-ce que tu fais ? Souffler dans le ballon ! Tout simplement ! Quel est le nom de ce cépage alsacien à grains roses de la famille des Traminés ? À grains roses ? Ouais ! Le Riesling mais c'est pas ça ? C'est une mauvaise réponse ! Dans le langage commun, quel nom donne-t-on au verre dans lequel il est préférable de boire du champagne ? Flûte ! Une bonne réponse ! Comment appelle-t-on ces boissons alcoolisées que l'on peut prendre à la fin d'un bon repas et qui sont réputés aidés ? Un digestif ! Un digestif ! Un digestif ! Un digestif ! Quel est le nom de ce cocktail composé généralement de rhum mélangé à de l'eau chaude, du citron et du miel ? Un grog ! Une bonne réponse ! Quelle était la bière préférée de Jacques Chirac ? La Corona ! Une bonne réponse ! Quelle est la traduction de vodka en russe ? Ah putain ! Poliakov ! Non je l'ai pas ! Tu ne l'as pas ? Je l'ai pas ! Quel est le nom de ce cépage alsacien à grain rose de la famille des Traminers ? Je l'ai pas ça ! Tu tentes un truc ? Vraiment il n'y a rien qui me vient ! Le Gevurts Traminer ! Sans regret je ne connaissais pas du tout ! Belle cinquième question en tout cas ! Le Gevurts Traminer ! Le Gevurts ! Pour pas dire autre chose ! Pour me dire que moi qui n'en boit pas une goutte j'aurais mis plus de points sur l'alcool ! Que sur la danse ! Gevurts Traminer effectivement ! Et la dernière, la traduction de vodka en russe, c'est Petit O ! Petit O ! Ah d'accord ! Une Petit O ! Ce qui fait que malheureusement la cinquième question te met dans le mal ! Est-ce que tu ne l'as pas ? Le Gevurts Traminer ! Et Dieu sait que j'en ai chouchiennes en Bretagne ! La poire en Normandie ! J'avoue je connais parce que j'adore ça ! Mais elle n'est pas cadeau ! Elle est mieux en dixième position ! Parle-moi du truc dans le sud-ouest ! Au Pays Basse ! Le Pacharan ! Je l'ai retrouvé ! Elle est allée dans l'autre ! Il y en a Diago posé ! C'est 8 points quand même ! Tu as été très bon ! Tu ne valides pas l'astrique ! Mais 8 points ! Je vais prendre ma couleur préférée à Magic ! Le vert ! Oh ! Quelle couleur dégueulasse ! Mais pourquoi ? Je ne sais pas ! Je déteste ! Bien le vert ! Il m'a dit ça aujourd'hui ! Je suis venu tout en vert ! Oui mais tout te va toi ! Tout en vert venu ! Tu te choques peut-être un peu ! Ouais prends rouge ! Vert ! Mets droit à ton avis sur la couleur ! Il a fait 8 ! Putain il est bon ! Il a fait 6 ! 6 ! Effectivement ! C'est vrai qu'il me tâte le coup de l'enfer ! C'est Hélène ! C'est Hélène ! Tu peux t'en sortir ! Oubliez pas qu'il y a la queusterie ! Ah j'oublie pas ! T'es bon mon quiz ! D'ailleurs ! Je vous le dis ! Tiens j'y pense maintenant ! Avant qu'on commence ce quiz ! J'ai un viewer de la communauté LeStream qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui s'est fait chier à répertorier et à faire toute une infographie depuis que le quiz existe ! Ah oui ! Ce qu'on faisait avant ! Ah oui oui ! Par exemple je peux dire que Rov tu es dans les meilleurs ! Parce qu'avec ton peu de participation tu brilles assez souvent ! J'ai pas fait trop de 4 ! Et savez-vous qui a 100% de win ? Quelqu'un qui est venu qu'une seule fois ? Ah oui ! C'est pas Panta ? C'est Panta ! Panta, injouable, imblocable mais venu qu'une seule fois évidemment ! Ok ! On est parti ! Vert ! Et contre tous ! Très bonne fan ! Merci ! 3, 2, 1 ! De quel animal parle-t-on dans la comptine pour enfants ? Une verte ? C'est une bonne réponse ! Quelles sont les deux couleurs primaires à mélanger pour obtenir du vert ? Le bleu et le jaune ! Une excellente réponse ! Quel célèbre club de foot français sur l'homme ton ? Les Verts ! Saint-Etienne ! Une bonne réponse ! Quel est le sujet principal que défend le parti politique, les Verts ? L'écologie ! Une bonne réponse ! D'après la légende, quels légumes Verts mange Popeye pour avoir des forces ? Les épinards ! Une bonne réponse ! Dans quel film américain sorti en 1994, Jim Carrey porte beaucoup de Verts sur son visage ? Jim Carrey ! The Mask ! Une bonne réponse ! De quel sentiment le Vert est-il la couleur ? Pas cadeau ! Ah bah si ! Le Vert ! De quel sentiment le Vert est-il la couleur ? Tant en temps, t'as 50 secondes ! Vert ! Il te restera trois questions après ! Sentiment Vert, sentiment Vert, c'est pas la colère... On dirait une sorte d'apaisement... Il y a des gens qui l'ont dans le chat mais c'est pas cadeau ! Bien joué ! Le calme ! C'est une mauvaise réponse ! Quel est le nom et prénom du personnage qu'incarne Tom Hanks dans le film La Ligne Verte sorti en 99 ? C'est vraiment... Les questions... Oui bah oui... On la repasse ! Jean-Michel ! Citez un des deux départements français où l'on peut trouver la commune de Verts ! Du coup... La scène est marne ! La scène est marne, non ! En 2019, quel artiste a interprété le titre Pochon Vert ? Pardon ? Pochon Vert ? Pochon Vert ! En combien en 2019 ? Pochon Vert en 2019 ! Patrick Sébastien ! Bien sûr que non ! Et de quel sentiment le Vert a dit de la couleur ? Alors j'ai dit quoi ? Il me reste quoi ? Il me reste rien ! Il me reste rien ! La peur, non ? Je dirais... La peur ! Max ? Ah non, je croyais que c'est fini ! Non, j'aurais dit la peur ! Ah bah, tu croyais que tu l'avais ? Ah non, mais c'est pas ça ! Je pensais que c'était la peur, après j'ai fait... Bah non, parce qu'on dit une peur ! Malroy a dit la peur ! Peur, le dégoût ! Vert de jalousie ! Vert de rage ! Vert de rage ! Vert de rage ! C'est très très beau mais alors ça va vous choquer ! C'est l'espoir ! Vert de rage ! Oui mais c'est pas un sentiment l'espoir ! C'est quoi ta question ? Les gars ! Je fais que lire ! Parce que le vert c'est la couleur de l'espoir mais le sentiment là... J'entends, j'entends ! C'est les premiers trucs que j'ai dit, ils m'ont dit bah c'est pas un sentiment ! Je fais ah oui, vous avez raison ! C'est aussi la couleur d'un lendemain de soirée mal digéré ! Ha 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 ! Aussi, effectivement ! En fait le fait d'avoir pris le quiz piégé ! Non mais t'as été très bon ! T'inquiète pas, parce que par Cipote et Monaco tu vois... Parce que tu fais cette avec ta... Ah ouais ! Il me voit comment lui ! C'est vrai qu'il y a eu ! Alors est-ce que vous avez le nom et le prénom dans la ligne verte de Tom Hanks ? C'était Paul Edgecombe ! Mirabelle ! Introuvable ! Dans les deux départements français où l'on peut trouver la commune de Vert c'était les Yvelines, 78, ou encore les Landes, 40 ! Pas cadeau non plus ! Et en 2019, l'artiste qui a interprété le titre Pochon Vert était... La Camorra ? Sosso Manes ! Sosso Manes ! Pochon, ouais j'aurais pu... Et bah les amis, les amis c'était... C'était probablement pas Célidion ! Complexe ! Mon cher Geniuses ! Va falloir aller chercher le 11 parce que là pour l'instant je peux te dire qu'on a un homme à abattre et il est imbattable, il est trop fort ! Le Rocher, Albert, Djokovic, voilà je pense que c'est les trois que j'attends, j'espère ! Non 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 ! Formule 1, Formule 1 ! Oh mec, comment Formule 1 ? T'as un souci ? Hé 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 ! T'as Maghreb United, t'as un problème avec les Arabes ? T'as un souci avec le Maghreb ? J'attends le Maghreb United à plus 5, tu sais ! C'est pas de me prendre le risque ! Il a l'air dur euh... On le Maghreb ! Moi j'ai dit que c'était la famille ! Bah moi c'est... Tu me connais ! C'est la famille, vraiment tu me connais ! Fais très attention à ce que tu dis Marcon ! Attends, c'est la famille ! Un mot de travers... A fait combien ? Il a fait 4 ! C'est une bonne réponse ! Non ! Il a fait 7 ! Tu me crois que c'est le blague en septembre ! J'attends ! En septembre quand on refera... Ouais ! C'est après sur Discord ! On est partis, en plus on a plus de temps ! On est pas de leader là ! Après les gars, après c'est le Riac ! Monaco qui joue à 20h15 en Euroleague, ça m'arrange de rentrer... Football ! Bien sûr, y'a pas de soucis ! Mais les gens regarderont le Riac ! On est parti ! 3 ! 2 ! 1 ! Quel est le prénom de l'actuel prince de Monaco ? Albert ! Bah ouais ! Comment appelle-t-on les habitants de la principauté de Monaco ? Monégasque ! Bien sûr ! Monaco est à environ 20km de la plus grande ville française de la Côte d'Azur. De quelle ville s'agit-il ? Pardon, vous voyez quoi ? Bah quel con ! Monaco est à environ 20km de la plus grande ville française de la Côte d'Azur. De quelle ville s'agit-il ? À Monaco ? Je sais pas... Garitz ? Bah pas du tout ! Mais on était malins ou quoi ? Quelles sont les deux couleurs du drapeau monégasque ? Les couleurs ? Du drapeau ? Bah rouge blanc ! Rouge blanc, bien sûr ! Quel est le nom de la famille qui règne actuellement sur la principauté de Monaco ? La famille... Merde ! Famille royale... Je sais plus ! Adams ! C'est une mauvaise réponse ! Quel est le titre du tube chanté par Stéphanie de Monaco sorti en 86 ? Ouuragan ! Ouuragan, bien sûr ! C'est une mauvaise réponse ! Qui a été le prince de Monaco de 56 à 82 ? Albert Siss ! Mais non ! Comment s'appelle le quartier de Monaco le plus connu du grand public ? Le quartier friquet ! C'est la ville qui est friquée, gars ! Quel est le prénom de l'actuelle princesse de Monaco et épouse du prince Albert ? Oh putain ! Non ! C'est pas ça ! C'est rien à voir ! C'est son ancien métier ça ! Ooooooh ! Non j'ai pas trop ça ! C'est portable ! Attends je peux pas rajouter le prince ! Euh... C'est une ville dans le sud ! Marseille ? Ah ça aurait pu ! Il s'est rapproché ! C'est plus proche ! Nice ! Nice ! Avec un aéro ! Nice ! Tu l'avais pas ? Bah non non ! Tu m'as fumé à la troisième question ! Il y a un cam sur toi et tout ! Première question bien ! Deuxième question bien ! Troisième question ! Il y a une meuf qui passe devant la vitre et il a... Magnifique ! C'est pas du tout une meuf ! C'était un pote à qui j'ai dit bonjour ! Déjà ! Déjà exactement ! Pour pas dire n'importe quoi ! Mais j'aurais pas du dire bonjour ! Mais t'as le numéro de ton pote ça m'intéresse ! Je m'en rends compte quand t'as en émission c'est que tu lis ton quiz ! Tu l'avais ! Quel est le nom de la famille qui règne actuellement sur la princesse ? Grimaldi ! Grimaldi ! Grimaldi ! Grimaldi ! La famille régnée ! La famille régnée ! Après régnait ça ! C'est prince régné après ! Houragans tu l'avais ! Par contre ! La princesse de Monaco de 56 à 82 ! C'est Grace de... Grace Kelly ! Grace Kelly ! Exactement ! Grace Kelly ! Ah oui ! Grace Kelly c'est vrai ! Comment s'appelle le quartier de Monaco le plus connu du grand populaire ? Je vois très bien mais je sais plus c'est quoi le nom ! Dis-le ! Dis-le ! Dis-le ! C'est pas Monte-Carlo ! Mais bien sûr ! C'est tout simplement Monte-Carlo ! C'est là où les voitures se garent ! Là où il y a une route ! Non en face du casino ! Le prénom de l'actuelle princesse de Monaco et l'épouse du prince Albert ! Je l'avais l'ancienne nageuse ! J'ai pu ! Charlet ! Charlet ! Charlet ! Charlet ! Charlet ! Exactement ! Et bien sûr le jour et le mois de la fête nationale à Monaco c'était... Le 2 juillet ! Bien sûr ! Le 19 novembre ! Avec le décalage ! Evidemment vieux ! Et bien je crois qu'encore une fois Yannou ! Et là son prime ! Victoire ! Onze ! Et puis Victoire en première manche ça a été taillé pour toi encore aujourd'hui ! Sans faute hein ! Vraiment gros coup ! J'ai acheté dès le premier call et t'as fini sur le bras ! Ouais écoute j'ai changé de braquer et puis hop ! Tiens ! Ça a été excellent ! Mesdames et messieurs ainsi s'achève la rencontre comme j'aime à le dire tout de suite on se retrouve pour un react qui s'annonce légendaire sans filtre ! Vraiment le Spring Break ! Et puis on va se faire un tout petit reportage justement ça s'appelle la vérité si tu ment ! La vérité ! Et comme on a Dynius avec nous on va pouvoir se régaler ! Evidemment ! On se retrouve aussi demain à la même heure pour le récap présenté par l'immense... Le taille de l'écran ! Max Hildan l'unique ! Merci aux équipes techniques encore une fois à tout à l'heure ! Merci à tous ! Merci à tous !